Bonjour et bienvenue maintenant, en ce 11 septembre de l'année 2019, à un autre entretien en compagnie de Berthold. Ici David, que vous entendez, et Berthold, que vous voyez à l'écran. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Bonjour. Oui. Bonsoir, bonjour. Tout dépendant à quel moment vous écouterez, bien entendu, l'enregistrement, que ce soit le soir ou le jour. Donc, avant de débuter, à proprement dit, je tenais à prendre quelques instants pour remercier Isia Perrin, qui a réalisé plusieurs transcriptions d'entretiens que j'ai fait avec Berthold dans le passé. Et vous allez pouvoir retrouver les liens de ces différents entretiens, en bas de l'enregistrement présent, là, dans l'espace, là, qui figure en bas, là, sur YouTube. Donc, pour les gens qui s'intéressent. Et c'est sûr que ces transcriptions vont servir éventuellement pour la réalisation d'un livre, se rapportant aux différents entrevues qu'on a faites au fil du temps. Donc, à partir des meilleurs extraits des entretiens, bien, ça va nous donner un matériel qui va être utile par la suite pour synthétiser ça à travers un lit, éventuellement. Donc, ceci dit, on va commencer. Donc, pour débuter l'entretien d'aujourd'hui, je voulais t'amener à parler de qu'est-ce qui t'a amené, à l'origine, à canaliser à travers ta parole. Bien, c'est que je souffrais beaucoup psychologiquement. Puis, à un moment donné, bon, j'ai décidé que j'ai décidé, entre guillemets, un peu de... Je vivais des dépersonnalisations dans des états, là, de dépression profonde. Puis, je me rendais compte qu'il y avait de l'information. Mais par après, quand je suis tombé, là, sur du sujet qui parle des canalisations, puis, bon, bien, j'ai décidé de m'y mettre un peu. Puis, je me suis rendu compte que si je le partageais, ça accentuait le phénomène. Dans le sens que, plus que tu partageais tes canalisations, plus que t'en vivaient? Oui, parce que j'avais eu une époque où j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir, puis on discutait. Puis, des fois, ça arrivait. Les gens, là, se mettaient à parler de certains sujets, puis ça activait le phénomène. Puis, après, avec des proches. Puis, par après, j'ai subi, là, bien, j'ai subi... Il y a eu un événement, j'ai eu une rupture, puis j'ai attendu un an, puis j'avais plus personne. Parce que cette relation-là a fait que j'ai eu moins d'amis, j'ai déménagé dans une autre ville. Puis, c'est ça, là, j'avais plus personne après ma rupture, puis j'ai correspondu avec des gens. Puis, finalement, j'ai attendu un an, puis c'est là que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne. Je me suis mis à parler sur Internet. Oui, mais pour ce qui est de l'origine en tant que telle, de canaliser, puis vivre la dépersonnalisation, ou de t'entrer en contact, ni plus ni moins, avec l'esprit, si on peut dire, ça a été vers quel âge, dans ton cas? Bien, je dirais, les premiers phénomènes psychiques, c'est assez jeune. Mais, je n'aurais pas appelé ça de la canalisation, là. Disons que j'étais confronté à des phénomènes, tout simplement. Puis, comme c'est des choses très variées, je pouvais faire des rêves dans lesquels se retrouvaient des éléments culturels que je ne connaissais pas. Puis, par après, je voyais un documentaire avec ça dedans. OK. Mais à premier âge, en tant que telle, est-ce que tu as pris conscience que tu canalisais quelque chose, puis que ça ne venait pas de toi en tant qu'égo? Au revoir, je dirais, la mi-vingtaine. OK. Puis, dans le fond, quand tu as commencé à vivre ça, est-ce que tu as vécu de la peur, de l'incompréhension? Comment tu as réagi? J'avais tellement subi des états de dépression profonde, puis de souffrance psychologique, que de la peur, non, je n'avais plus jamais... C'est arrivé, des fois, des états de peur, parce que, des fois, il y a des états de vide qui étaient tellement... C'était tellement profond que ce qui me ramenait, qui me sortait de ces états de peur, de vide-là, c'était la peur. Parce que c'était des phénomènes nouveaux, mais il y a eu tellement de choses différentes. Mais oui, quand il y a des états de dépersonnalisation, quand c'est une grande souffrance psychologique, c'est quelque chose, c'est une façon de se réfugier, puis ça fait qu'on devient tout simplement, là, c'est comme il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion. Mais il reste que, quand on n'est plus dans un état de dépression, puis que ça arrive, bien là, c'est inquiétant. Puis c'est la peur qui fait qu'on se remet à... On réfléchit la peur, ça finit par devenir de la crainte, puis on se remet à penser, à réfléchir. OK. Et puis, dans le fond, est-ce qu'en lien avec la canalisation que tu as faite, après avoir commencé à canaliser, est-ce que ça t'a amené à te redéfinir sur le plan personnel cela? Est-ce que ça a changé ton rapport avec l'univers, avec l'esprit, avec... Ben, finalement, ce que je pourrais dire, c'est, par rapport à ça, c'est que c'est ce qui a fait que la souffrance psychologique est disparue. Donc, oui, mais j'ai plus l'impression d'avoir été redéfini que de m'être redéfini. Ah, c'est intéressant. Redéfini par qui ou par quoi? Peu importe. Ce n'est pas important, mais ça fonctionne. Oui, c'est sûr que dans un sens, ce qui est important, c'est le résultat. C'est dans le sens que ça te permet de sortir d'un état de dépression, puis ça te ordynamise. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder au niveau des causes, dans le sens, au niveau occulte, que ce soit ce que certains appellent l'ajusteur de pensée, le double éthérique ou l'esprit. Il y a quand même une force ou une intelligence qui est derrière ça, de mon point de vue. Mais au fond, ce n'est pas pour rien que c'est occulte, que c'est occulté, parce que, est-ce que c'est réellement important? Mais il reste que, il est arrivé, par après, quand j'ai été, avant d'être sur Yoto, j'ai été un bout de temps dans des groupes de philosophie, puis je me suis mis, si on peut dire, au lieu de faire comme les autres et puis de traiter d'un matériel qui existait déjà, j'étais en train de faire le mien. Puis je me suis rendu compte que je me suis mis à parler en disant que j'étais plusieurs, qu'il y avait d'autres, moi. Puis c'est devenu de plus en plus, mais je n'avais pas encore eu contact avec rien de matériel qui parlait de ça encore. Mais c'est comme en rêve, je n'ai jamais eu l'impression que j'avais le contrôle, mais plus qu'on me contrôlait. Puis c'est pareil pour d'autres phénomènes, moi, je n'ai jamais eu l'impression, au niveau des projections, d'aller quelque part, mais on m'amenait quelque part. Puis j'ai fini par avoir, si on peut dire, une impression, une intuition profonde que c'était moi quand même, mais à d'autres niveaux. Oui, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont parler du grand moi, le moi transcendantal, le moi réel, versus le petit moi, l'égo, le moi empirique. J'avais déjà lu Carl Gustavio, il y a longtemps avant, mais à mes yeux, ce n'est pas ce que lui appelle, ça n'a rien à voir, à mes yeux, avec la psychologie Jungienne. Peut-être que lui, au fond, il y avait une intuition de certains phénomènes, mais c'est déformé par l'intellect de quelqu'un qui est un penseur avec son système à lui. Oui, mais tout est reçu selon la forme du récipient, naturellement. Bien, il reste que, même si c'est une étude de l'intuition de ce qu'on pourrait appeler ce qui vient de demain, ce qu'il appelle le lumineux, le numène, il reste que, probablement, qu'il n'avait pas le choix. C'est des gens qui sont dans l'intellect. Donc, ça prend cette forme-là. Oui, il faut dire aussi que Carl Gustavio, il a œuvré avant 1969, essentiellement. Donc, il était avant l'âge de la fusion dans laquelle l'humanité... Je crois qu'il est mort dans les années, justement, où il était très vieux. Bien, je veux dire, il m'a rendu... Il me semble que c'est au début des années 60 qu'il est décédé, ou même peut-être avant, ou un peu après, je ne sais pas. Mais, même là, est-ce qu'on a besoin de faire une ligne du temps, puis de dire, bon, bien, 69, c'est officiel, puis là, ça a commencé là. Puis, je pense qu'il y a toujours eu des gens qui canalisaient. Mais, comme ils n'étaient pas nécessairement dans l'intellect... Bien, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'intellect, mais ils n'étaient pas dans une conscience vibratoire, là. Mais je donnais ce point-là de repère en lien avec le Bernard de Montréal et son instruction, parce que des gens qui ont canalisé au niveau de Bernard, en tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai pas vu ou lu dans des livres avant ça, là, des gens qui montaient une vibration aussi haute, là. Bien, s'il y a eu des gens qui avaient des vibrations vraiment hautes, qui canalisaient certaines choses, puis qui avaient conscience que ça venait pas de l'ego ni de l'intellect, ils l'ont pas nécessairement écrit, là. C'est parce que si on se met à mettre, bon, en 39, ça commence. Puis, personnellement, moi, je suis pas certain, je suis pas sûr, donc ça a pas vraiment d'importance, là. Non, t'as raison, ultimement, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est, entre autres, par rapport à la canalisation. J'aborde ce sujet-là plus tantôt, parce que, pour moi, c'est un élément particulier qu'on entend plus parler dans les médias de masse. Si on en entend parler sur Internet, bien, c'est souvent la canalisation d'entités spirituelles, que ce soit des anges, des extraterrestres. Et moi, je veux plus l'amener sur le terrain de la canalisation, de l'esprit, ou de notre contrepartie, ou un aspect de moi-même, de nous-mêmes, à un autre niveau. Bien, c'est ça. Bien, ça parlait de... Les gens en parlaient intuitivement avant ça. Même avant que ça soit vécu, on dirait que ça a été annoncé. Il y en a qui en parlaient. Mais l'intuition a été là avant, puis... C'est pour ça que j'essaie de... Je ne vois pas ça comme une ligne, là, qu'à partir de 69, là... Bien, il y a une casseuse au niveau de l'instruction de Bernard. Tu l'écoutes parler, puis tu regardes ce qui se faisait avant, puis ce n'est pas la même vibration, là. Ah oui, mais peut-être c'est l'entrée dans le public, ou je ne sais pas. Mais il y a tout le temps eu des gens, là, qui ont vécu des phénomènes. Est-ce qu'ils avaient... Est-ce qu'ils savaient réellement... Bon, même là, même... Je ne considère pas qu'on sait réellement. On sait, mais je veux dire... Est-ce que réellement, là, à partir de... Non, non, bien, c'est-à-dire, ce n'est pas en passant l'année 69 qu'on devient tous conscients, là. C'est plus que ça devient accessible. Mais encore là, on est... Non, c'est pas ça que je dis. Mais à mes yeux, là, ça risque de devenir un élément... Si on fait une ligne... Il va y avoir des gens, ils vont faire une ligne du temps, à partir de 69, ça descend sur Terre. Puis, j'ai un peu de difficulté avec ça. Moi-même, j'avais dit ça. J'ai dit, bon, bien, à partir de 69, ça a commencé. J'en parlais dans des vidéos. Mais maintenant, plus je le regarde, ça, puis plus je me dis, bien, là, on va créer des formes liées à une espèce d'anthologie. Puis, on risque réellement, là, de créer une sorte de linéarité là-dedans qui va dire, bon, bien, ça a commencé en 69 puis après ça, telle affaire, puis tu es... Non, non, je comprends, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, parce qu'en réalité, le moment que ça commençait a peu d'importance. L'important, c'est d'être réel maintenant ou de commencer à être, je crois, maintenant. que le début historique a peu d'importance. De toute façon, si on pense, entre autres, à la vie de Jésus, puis l'histoire, puis il est né à quelle date, puis en réalité, c'est peut-être pas l'an zéro, puis tout, on peut se... C'est l'enfant, on s'en fout. Ça, exactement, exactement. C'est ça, c'est peu important. En fait, je vais recadrer ma question sur... Une fois qu'on... Parce que toi, tu parles... Je voulais t'amener de parler tantôt de ton cheminement qui t'ont amené à réaliser que tu canalises, puis qu'à quelque part, une fois qu'on réalise que ça existe, on peut canaliser son esprit. C'est... Moi, ce qui m'intéresse présentement, mon souci au niveau de ma question, c'est comment qu'on peut en tirer un avantage de ce contact-là avec l'occulte? Bien, je ne parle pas. Il y a certains avantages au sens où s'il n'y a plus de souffrance psychologique, puis on ne se pose plus de questions, puis on voit des choses. Bon, bien, déjà, là, l'avantage, il est évident. Parce qu'on a l'esprit, on a le bel au sens, l'intellect, puis toutes ces choses-là. C'est moins lourd au quotidien, tout simplement. Mais même là, ce qu'on canalise, puis l'affaire, l'esprit, puis tout ça, il y a une certaine... Même... Dans le fond, là, je sais que ça passe par ça, puis ça se manifeste. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Moi, je ne suis pas certain de rien. Je n'en doute pas, mais je n'ai pas de certitude non plus. Mais sur un niveau du sentier, on peut percevoir, par exemple, qu'il y a une vibration, qu'il y a une énergie qui passe à un certain moment donné quand on parle, plutôt qu'un autre. Oui, parce qu'on perçoit la réalité à travers notre perception, si on peut dire. C'est comme une couche qui sort d'interface avec ce qu'on pourrait appeler le réel, qui ne peut pas être vu dans son ensemble. Mais même là, c'est devenu tellement... En tout cas, des fois, même maintenant, j'entends des fois, bon, bien là, ça, c'est la vibration de l'esprit, puis là, il y a canalisation, puis au fond, c'est tellement quelque chose d'individuel que c'est des formes qui perdent leur sens à un moment donné. Tout ce que je sais, c'est que des fois, j'ai une sensibilité plus exacerbée que d'autres. On dirait que ça va aboutir dans des moments où j'en ai besoin, puis même que ça va être, des fois, là, c'est presque de la préconition, je vais tomber dans un certain état pour quelque chose qui arrive après, parce qu'il y a possiblement une partie de l'intelligence qui est en dehors du temps de l'espace, puis finalement, ça se manifeste comme ça. Mais l'affaire, là, de dire, bon, bien là, canaliser l'esprit, c'est quoi l'esprit, c'est des choses, quand on les définit, on dirait que ça part de sa force dès que c'est défini. C'est-à-dire que si on le définit puis on s'attache aux formes qu'on utilise en termes de mots, oui, ça... Même si on ne s'attache pas. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on communique, il faut utiliser des formes à travers le langage. C'est sûr que si on communiquait strictement au niveau télépathique, on n'aurait pas besoin de ça. La communication qui est réellement importante, c'est le phénomène dont on parle, pas le fait nécessairement d'en parler. Donc, tant qu'il y a une communication que je sens qu'il y a quelque chose qui se transfère d'une partie à l'autre puis qu'est-ce qu'on peut dire ça aboutit dans l'ego qui est comme un terminal de tout ça, le fait d'avoir des formes pour communiquer avec autrui, ça a beaucoup moins d'importance à mes yeux que cette communication-là qui est individuelle. Donc, si jamais le fait d'en parler, c'est lié justement à un besoin de partage au sens social, humain, grégard, j'ai remarqué que ça peut atténuer le phénomène. Puis ça dépend aussi comment je le vois, ça dépend dans quel état je suis, mais comme là, peut-être que c'est plus d'aller, c'est, disons que j'ai une vision moins formelle en ce moment, mais je ne vois pas, c'est comme le fait, c'est comme ce qui a été dit, on ne peut pas être intelligent tout seul, mais on n'est jamais tout seul parce qu'il y a des contreparties, puis c'est entre ces contreparties, c'est entre ces parties-là que ça communique. Donc, est-ce que développer un langage pour en parler, puis en faire une forme de socialisation, une forme de grégarité, est-ce que ça atténue pas un peu le phénomène? Des fois, oui, j'ai l'impression que oui, puis on dirait aussi que ça devient quelque chose de plus, on perd le subtil de ça, puis c'est, le fait d'être obligé, ça prend des formes pour le communiquer entre individus, mais pour que ça communique à travers l'individu, on n'a pas besoin de ça. Oui, parce qu'après tout, c'est une vibration, mais c'est sûr qu'à quelque part, d'utiliser des formes dans l'optique, par exemple, de le vulgariser, à un public de masse risque de niveler toute cette communication-là vers le haut. Est-ce que c'est pour la masse? Est-ce que si ça doit arriver à quelqu'un, si ça fait partie de son expérience, est-ce que ça va nécessairement passer par elle? C'est là que ça devient, je ne suis pas certain, peut-être qu'on donne beaucoup d'importance alors que c'est plus subtil que ça. parce que là, l'affaire là, vouloir le vulgariser pour la masse, c'est correct, mais il reste que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certains phénomènes, même si tu les vulgarises et tu essaies de les communiquer, c'est tout le temps une minorité qui va capter, qui va voir ce que tu veux dire. Puis la masse, là, si c'est la vibration qui est importante, c'est même quelqu'un qui parle de n'importe quoi, il va émettre une vibration qu'il y a quelque chose derrière et puis ça peut passer par n'importe quel vocabulaire. Non, exactement. Ça devient... Oui, exactement, mais de toute façon, comme l'a dit le célèbre radage, tout est reçu selon la forme du récipient et le semblable n'est connu que par le semblable. Ce qui veut dire que si la personne ne vit pas le contact avec l'esprit ou elle ne canalise pas, on pourrait lui faire un beau discours pendant deux heures de temps sur c'est quoi de la canalisation, mais ça ne fera pas écho à un vécu, à une expérience qu'elle a, à quelque chose qu'elle porte en elle déjà, donc ça ne fera pas sens pour elle. Bien, l'affaire, de faire sens, les adages, ces choses-là, bien là, peut-être que c'est dû à mon état vibratoire en ce moment, mais il reste qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... Je ne termine pas ma phrase parce que ce que je voyais je le perds, mais on risque d'avoir des illusions beaucoup par rapport à tout ça. C'est jusqu'à un certain point c'est intéressant de le parler autrement des fois, de le parler d'une façon des fois, mais d'autres fois il y a quelque chose aussi là-dedans que je vois je vois des illusions là-dedans. Oui, il peut y avoir des illusions spirituelles par exemple associées au désir de l'ego de partager une expérience à des gens qui ne la vivent pas, tu sais, quelqu'un qui a le désir puis l'illusion qu'à travers la communication il va être capable de permettre à quelqu'un de saisir quelque chose alors que c'est une nature vibratoire, c'est une illusion. Le phénomène que j'ai vu que j'ai expérimenté c'est quand même un individu qui le vit qui va entrer en contact avec des individus qui sont peut-être plus attachés à la forme il peut le phénomène peut s'atténuer momentanément. D'être attaché à la forme? Non, d'être en contact avec des gens qui sont plus attachés à la forme et puis le phénomène va s'atténuer parce qu'il y a eu Ah, de la canalisation! Ah, ben oui, ben oui, parce que les autres vont faire interférence au mouvement énergétique. Parce que ça m'est arrivé de discuter de certaines choses avec des gens où j'ai été complètement coupé. Ben oui, parce que l'énergie astrale des gens va bloquer la vibration va faire interférence. Des fois, c'est pour d'autres. C'est un autre phénomène des choses. C'est arrivé, il y a quelqu'un qui me disait on a tous la même source puis j'essayais de le regarder intérieurement est-ce qu'on a tous la même source. de voir ça puis de même de regarder la vibration et je voyais absolument rien et puis j'étais même pas capable de retourner dans l'intellect. J'étais totalement vide. Comme si j'étais censuré d'un coup mais j'arrivais même plus à réfléchir et puis ça a pris quelques jours puis finalement c'est quelqu'un d'autre qui a débloqué ça. Ouais, mais des fois les forces vont s'organiser pour créer des situations pour ne pas que le mensonge cosmique soit trop rapidement levé par rapport à certaines personnes qui n'auraient pas la capacité de compter directement leurs vibrations. Même là, je ne suis pas j'ai aucune certitude. Ah ben je dis ça. Possiblement, j'en doute pas mais même là ça serait de même un sens à l'événement. Ouais, c'est ça mais par rapport à tout ce que je peux affirmer ce que je dis aux gens croyez-moi pas là je n'ai pas l'intention de partir une secte ou pas que ce soit. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est pas ça là. C'est juste que pourquoi le phénomène s'est produit de cette façon-là je ne le sais pas. Ce que je sais c'est ce que je l'ai vécu. C'est tout. Mais si j'essaie d'avoir pourquoi ça s'est produit comme ça puis comment puis d'essayer de donner un sens à ça je n'en aurai pas. À un moment donné je vais peut-être le voir mais si je veux donner un sens à ça puis le mensonge cosmique puis les forces sont il y a un certain point tout ça là c'est je ne vois plus c'est même je trouve que ça m'abelle c'est en vibration je me sens moins je vois des choses puis tout d'un coup si je m'aimais à essayer comme ça de le voir comme ça du bord des forces puis ça me coupe ça aussi puis il y en a qui vont dire bon ben c'est parce qu'on vit de la censure mais je n'ai pas de certitude sur ça c'est possiblement aussi un phénomène si on peut dire des fois mécanique c'est-à-dire que il y a un rapport de force qui fait que ça coupe là parce que ça a ouvert là puis l'énergie ne passe pas je ne sais pas il y a quelque chose des fois de mécanique de structurel là-dedans ça c'est par intuition que je dis ça mais même comme l'affaire le mensonge cosmique en tant que forme si on peut dire c'est peut-être si quelqu'un qui serait un arriéré mental n'a pas accès à certains concepts si on regarde au niveau de l'intellect n'a pas accès à certains concepts parce qu'il en a l'incapacité est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge cette censure-là au fond c'est tout simplement parce que ça ne passe pas ça ne se rend pas puis il y a probablement des phénomènes qui font que des fois c'est puis même là le mensonge cosmique c'est intéressant comme concept mais il y a des fois il ne faudrait pas le voir je ne sais pas d'autres choses je suis d'accord qu'il ne faut pas l'appliquer à toutes les sauces le mensonge cosmique mais dans certains cas il peut y avoir une désinformation voulue par les forces dans l'optique d'empêcher quelqu'un d'être exposé d'une manière prématurée à certaines informations il existe de la volonté en dehors des égaux ben c'est une bonne question à poser mais pour moi oui parce qu'après tout la vibration que je cap va m'orienter dans un sens plutôt qu'un autre mais ce ne sera pas une volonté égoïque par rapport à un jeu qui se réfléchit est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que l'énergie va selon son appointement puis qu'il y a des jeux comme ça puis qu'au fond on anthropomorphise les phénomènes qui sont en dehors de l'égo puis là on va prêter aux forces des volontés des désirs des choses qui sont au fond des projections alors que si on fait un dévoilement de la forme puis qu'on s'applique à le faire souvent on se rend compte qu'il y a juste de l'énergie qu'il y a juste de la vibration puis qu'on finit par c'est comme si on prend un concept qui était vraiment les gens en parlent beaucoup encore puis ça retrouve une certaine popularité l'astral l'astral il n'est pas le plan l'astral n'est pas créé par l'être humain c'est quelque chose qui a engendré l'astral mais ce qu'il y a dans l'astral est-ce que c'est pas l'être humain qui a créé ça inconsciemment par sa mémoire expérimentale planétaire qui s'enregistre puis c'est comme si l'être humain était un créateur endormi est-ce que c'est pas lui au fond qui est le créateur inconscient de ce qu'on pourrait appeler l'astral qui au fond qui pourrait revenir à ce que les psychanalystes intellectuellement au niveau de leur intuition appellent l'inconscient justement puis que toutes ces formes-là au fond si on fait un dévoilement de la forme puis on regarde derrière il n'y a rien non en effet c'est des résidus morts d'une créativité passée ben c'est sûr c'est de l'expérimental mémoriel émotif de toutes sortes d'affaires enregistrées donc c'est du passé puis c'est enregistré c'est comme puis ça vient interférer dans le présent parce que ça passe son temps ça passe son temps ça veut ça se réactualise par nature c'est de la mémoire puis l'expérimental d'être continué à vivre de l'expérience puis pour se repérer dans sa linéarité puis il est obligé d'avoir d'être puis est-ce qu'il n'y a pas des sympathies fréquentielles d'une expérience à d'autres qui font que il y a des connexions puis qu'il y a des liens qui se font mais au fond si je suis ça si on peut dire pas que j'ai une certitude mais à mes yeux le plan l'astral c'est pas l'être humain qui a créé ça qui a engendré ça mais ce qu'il y a dedans toutes les formes qu'il y a dedans toutes les même si c'est lié à justement peut-être à cette espèce de façon qu'il y a d'entrepomorphiser les choses est-ce que c'est pas l'être humain tant que créateur endormi qui se pense une créature puis qu'au fond c'est un créateur endormi qui a engendré ça ça je suis persuadé que toutes ces choses-là toutes ces formes-là toutes ces mémoires-là au fond sans l'expérimental planétaire humain ça peut pas s'enregistrer donc jusqu'à un certain point l'être humain n'a pas créé l'astral mais ce qu'il y a dedans oui ça ça me fait penser à l'affirmation entre autres qu'avait faite André Moreau qui est le philosophe québécois le jovialiste qui disait que l'inconscient n'est en réalité que le résultat de la conscience qui fin qui se ment à elle-même mais juste ça d'aller voir des référents on a un besoin tout le temps de se référer dans le présent à du passé ou à de l'information enregistrée ou à de l'extérieur alors que au fond vraiment quand la vibration est très très haute il n'y a plus rien il n'y a plus de pensée il n'y a plus de réflexion il y a juste la présence puis est-ce que toutes ces choses-là ce que justement on a appelé les artifices de l'astral c'est pas ça justement qui au fond on se les choses puis j'ai l'impression justement c'est inconscient puis c'est là c'est peut-être d'aller un peu plus loin puis l'affaire tout le temps de dire bon ben au-delà de la forme au-delà de la forme il y a juste de la vibration il y a juste de l'énergie mais est-ce que justement ce qui vient ce n'est pas des gens qui n'auront pas besoin d'aucun référent passé aucun référent extérieur ils vont tout simplement voir quelque chose oui oui ben c'est sûr qu'on se dirige vers ça c'est-à-dire sans le support du mémorial passé des archives anciennes autrement dit de l'astral ben c'est ça puis que dans le fond le fait tout ça ça fait deux que ça ce n'est pas lié nécessairement de la mémoire ce n'est pas lié c'est tout simplement lié à quelque chose que n'importe quelle civilisation sur n'importe quelle planète dans l'époque aurait développé ça ça c'est au-delà de ça c'est au fond tout ce qui est le rapport logique le rapport de ce qui est vu de ce qui est compris de ce qui est intégré puis ce qui devient une science une science c'est ça qui au fond devrait être pas un référent passé qui s'actualise dans le présent mais un présent qui se réactualise tout le temps c'est au-delà de toutes ces choses là puis c'est pour ça que à un moment donné je ne voulais pas je l'avais dit je n'ai pas envie de parler d'entité je n'ai pas envie de parler de l'astral puis j'ai pas puis j'arrivais à je dis là il faudrait peut-être essayer de voir du nouveau puis même là le nouveau à mesure est enregistré il redevient il devient de l'ancien c'est-à-dire toute pensée mise est enregistrée et peut être récupérée par l'astral pour en guillemets l'astral mais qu'un plus un plus un ça fait deux ça c'est ni de l'ancien ni du présent ni du futur c'est c'est quelque chose d'autre puis c'est à mes yeux c'est peut-être ces choses là qu'on pourrait appeler tout ce qui est lié aux lois à des lois universelles c'est plus important que tout le reste oui c'est sûr que si on touche à des lois intemporelles qui ne sont pas liés à un effet de mode un contexte socio-culturel particulier ça ne serait pas passé date après un certain temps mais on commence même là ça n'a même pas besoin d'être à un effet de mode ou un contexte particulier parce qu'il y a déjà sur Terre des cultures qui ne se connaissent même pas puis sont parasités par des délais semblables comme si ce qui s'enregistre dans ce qu'on appelle l'astral c'est quelque chose un peu comme une sorte de deep web plein de poubelles puis qu'au fond même pas besoin de se référer un schizophrène à Montréal-Nord peut entrer en psychose puis voir naître dans son esprit des délires qui sont liés à de l'expérience passée enregistrée par d'autres puis il n'y a pas besoin de se référer à rien il n'y a pas besoin de... puis ça va se manifester quand même tu as raison il va être sur le pilote automatique puis il va canaliser l'inconscient collectif c'est ça même la conscience collective c'est de l'inconscient oui dès que c'est collectif c'est quoi l'évolution au fond c'est pas un être qui est dans l'être humain évolutif ce qui a été appelé l'être humain évolutif est-ce que c'est pas justement un être qui au lieu d'être fusionné avec ses contreparties est fusionné avec des lois grégaire sociale animale mémorielle puis ainsi de suite au fond il est fusionné mais avec quelque chose qui est pas lui qui vient pas de lui oui ben c'est ça c'est que l'individu pour fusionner à l'esprit doit défusionner au collectif pour s'individuer puis après quand même pas en être détaché puis venir à bout de travailler avec parce que il n'y a pas de créativité pour pas tomber dans les pièges de certains gens entre guillemets du génie qui voyaient des choses qui apportaient du nouveau mais qui étaient toujours coupés de la société qui étaient des gens sociaux puis qui étaient qui avaient des comportements aberrants en société pour justement essayer de préserver ce qu'on pourrait appeler la manifestation de leur génie parce que ça finit quand on se ramasse avec justement ces gens-là ces grandes figures-là vont s'enregistrer puis ça finit que là on va dire ah le génie côtoie la foie puis il y a quelque chose là-dedans qui n'y a pas d'allure est-ce qu'il faut à tout prix être fou pour amener du nouveau est-ce qu'il n'y a pas là une illusion ouais ben quoi qu'en même temps c'est intéressant la question que tu poses parce qu'après tout qu'est-ce que la normalité dans le sens que la minute que la personne sort du troupeau ben est vue comme étant anormale donc folle mais c'est le fait qu'elle est différente ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle a un problème de santé mentale automatiquement mais ça va être quoi l'homme nouveau sinon un parasite intelligent et créatif c'est-à-dire qu'il va être nouveau tout en étant inaperçu il va être dans la société ben c'est une façon de parler pas polariser ça dans le négatif le terme parasite c'est tout simplement que si on prend le collectif comme un organisme lui il va être capable de vivre dedans tout en restant un individu c'est dans ce sens-là englober par l'organisme un peu comme je ne sais pas si tu écoutes la télésérie Star Trek il est question des Borg les Borg c'est une conscience collective qui va englober des individus des vaisseaux de différents peuples et ainsi de suite pour les amalgamer à leur intelligence des consommateurs comment des consommateurs oui c'est des consommateurs mais c'est une intelligence qui se raffine en englobant l'intelligence des autres pour tout le temps augmenter c'est ça mais qui ne sont pas créatifs ils ne créent rien de nouveau eux autres ce qu'ils font c'est que c'est ça c'est des consommateurs oui c'est pas créatif mais je n'ai jamais été un fan de ça Star Trek mais vous voyez à mes yeux c'est un consommateur du consumérisme ce que tu décris là c'est total exactement mais c'est mais c'est comme si je parle un parasite très intelligent c'est pas au sens où il va vampiriser les autres formes de vie autour de lui mais au sens où il va être parfaitement adapté au collectif à son habitat tout en conservant son individualité puis il va être capable de se préserver dans son individualité sans entrer en conflit avec le collectif avec les autres individus parce que ce que tu décris c'est comme une forme de vampirisme c'est du consumérisme total c'est un peu comme des pillards des si on peut dire des barbours qui arrivent puis ils volent toutes les richesses ils ramassent les femmes pour se reproduire avec elles puis ils volent tout ce qu'il y a de bon ça ressemble à ça mais à un niveau ben là comme ça Star Trek ça doit être technologique oui c'est ça c'est des êtres technologiques ils sont comme tous reliés à un ordinateur central en réseau un peu comme des fourmis à partir d'une conscience collective mais c'est sûr que c'est la science-fiction mais en même temps je trouve que ça représente la réalité du plan astral qui cherche à englober tout puis tu sais tout ce qui est émis par l'esprit peut être retenu contre lui dans la science-fiction il cherche vraiment il y a vraiment une volonté je veux dire ça c'est des choses le plus je les regarde si le tout pour le tout va être joué est-ce que c'est vraiment lié à une volonté comme on le voit en tant qu'ego ou est-ce que c'est pas parce que tout simplement on a enregistré des poubelles tellement perfectionnées qu'on enregistrait consciemment des choses qui vont s'activer des programmes qui vont travailler contre nous mais qu'au fond ça n'a pas de c'est pas pour lui il n'y a aucune lumière dans ce monde-là donc comment je vois plus c'est un peu comme quelqu'un qui a des machines qui vont se retourner contre lui en développant une sorte de conscience artificielle qui n'est pas de la conscience une forme d'intelligence artificielle qui est juste de la programmation puis que ça va chercher à englober l'être humain tout simplement parce que ça a été créé par l'être humain puis c'est fait à son image ouais exactement ça me fait penser un peu au scénario du film de Terminator ça je l'ai vu ouais bon je me souviens le premier mais le deuxième je m'en souviens c'est sûr que la machine cherche à quelque part à prendre le contrôle sur l'être humain puis l'a créé donc la créature qui veut devenir le créateur à quelque part d'une nouvelle civilisation c'est écrit Dieu a créé l'homme à son image est-ce que c'est pas l'homme qui a créé Dieu à son image puis là il est pris avec il est pris avec ouais c'est sûr que Dieu comme représentation si l'être humain se soumet à l'image qui s'est faite de Dieu bon au lieu de se servir de l'image il est au service d'eux donc à ce moment-là je vois ça plus subtilement que ça vas-y parce que c'est comme je disais c'est tout simplement parce que l'être humain va engendrer quelque chose inconsciemment puis cette chose-là n'aura pas le choix d'être un modèle de ce qu'il est d'une forme qui lui ressemble puis qui est inconsciente aussi c'est dans ce sens-là je dis il n'y a aucune il n'y a aucune lumière dans ces mondes-là bon ça revient à ça il n'y a pas de conscience s'il n'y a pas de conscience réelle dans l'astral comment est-ce qu'on peut considérer qu'ils vont réellement chercher par eux-mêmes à faire quelque chose alors que je vois ça comme du simulacre de l'artifice ça ne veut pas dire que ça n'a pas un effet que c'est pas mais il reste que c'est juste c'est juste de l'information enregistrée de l'énergie qui n'est pas je j'ai c'est de ne pas projeter de ne pas c'est peu de choses à mes yeux ça vient que c'est vraiment peu de choses plus on lui donne l'importance plus on nourrit plus c'est fort mais au fond il n'y a rien je vois rien de réel là-dedans même si l'effet lui il va affecter puis bon mais non puis même là bon c'est des choses d'habitude je ne vais pas en parler de cette façon là mais est-ce que ça se pourrait que Bernard parce qu'il s'adressait un public puis s'ajustait au monde puis qu'il fallait qu'il se serve d'un vocabulaire puis il y a de la communication qu'il y a certaines choses par rapport à ce qui est derrière les formes puis à la nature réelle de tout ça que ça c'était dans des conférences plus en privé avec moins de monde qui osaient parler c'est il s'adaptait j'imagine qu'il y avait une adaptation un ajustement parce que l'astral oui il faut qu'il y ait une opposition il faut qu'il y ait un paquet il faut se rendre compte de certaines choses oui au début peut-être mais quelque part à un moment donné ça perd de sa force puis quand on regarde c'est comme un jeu c'est un jeu d'ombre il y a quelque chose qui vient de nous là-dedans puis à mes yeux c'est ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans l'astral ce qu'on appelle même les morts les morts c'est tellement vide c'est tellement c'est tellement c'est tellement c'est du sommeil c'est de l'information qui sommeille j'ai plein de la difficulté le monde qui sont prêts avec des sont parasités par des gens qui ils ont c'est eux qui nourrissent ça mais il n'y a rien c'est eux qui créent ça c'est-à-dire que je parle du principe que l'âme survit à l'incarnation terrestre l'énergie de l'âme oui par contre si l'âme n'est pas fusionnée par l'esprit avec l'esprit elle n'est pas capable de se renouveler créativement donc elle va vivre de mémoire puis elle va essayer d'interférer avec des gens en leur implantant leur psyché des mémoires elle va essayer vraiment il y a quelque chose qu'il veut puis qu'il essaie ou est-ce que c'est pas parce que ce qui nourrit ça est elle-même quelque chose qu'il veut puis qu'il essaie ça peut aller aussi dans les deux sens je mets ça aussi comme hypothèse mais juste ça va dans un sens puis ça revient c'est sûr que l'individu participe à ça aussi je suis d'accord mais pour moi il y a quelque part il y a des êtres qui sont en suspension d'incarnation ils n'ont pas de corps physique puis comme ils ne sont pas capables de se renouveler bien ils cherchent à vivre par procuration à travers des êtres vivants est-ce que c'est pas parce que justement au niveau du contact de l'être humain avec certaines énergies il ne va pas engendrer des formes prédéfinies inconsciemment puis qu'ils vont agir d'une façon parce que lui son éducation puis la mémoire puis ce qui est des influences liées à des traditions ça va agir conformément à ce qu'il s'attend si j'en plaisais à ce que s'attend parce que quelque part moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y a des endroits bon il est supposé avoir un certain type de phénomène puis dès qu'on amène quelqu'un qui n'a pas la même culture qui n'a pas le phénomène ne se manifeste pas puis pourquoi est-ce que l'énergie va s'adapter à l'inconscient du monde tout le temps puis engendrer des phénomènes qui ont l'air incompréhensibles j'aimerais bien ça qu'on m'explique comment ça se fait que des universitaires peuvent se réunir créer un personnage créer toute pièce ils inventent une histoire puis après ils vont s'arranger pour qu'il se manifeste dans des de ce qu'on pourrait appeler du spiritisme scientifique juste pour vérifier les phénomènes oui le cas de ce Grégoire qui avait été créé moi aussi j'ai entendu parler de cette expérience là puis il y avait des vrais phénomènes alors que c'était créé toute pièce l'étude est disponible puis ça s'est manifesté comme il l'avait créé un anglais du 16e siècle puis il aimait ça entendre des chansons à boire puis ça donnait des coups le rythme avec la musique puis il y a eu bien du fun comment ça se fait qu'en Haïti à Maton qu'un tel il travaille avec telle loi puis ça va se manifester de telle façon si on crée une tradition ou ce que je le sais pas moi c'est Mickey Mouse l'entité puis qu'on met de l'énergie là-dedans pourquoi est-ce qu'à Mickey Mouse il se manifesterait pas puis il va agir comme Mickey Mouse parce qu'au fond moi j'ai l'impression qu'il y a bien des illusions l'être humain travaille avec des énergies qui sont au-delà de la forme puis inconsciemment ça va prendre des formes qui vont s'adapter à ses attentes puis c'est pour ça qu'à un moment donné les entités puis c'est arrivé souvent que j'essaie d'essayer qu'on touche à des notions comme ça mais on dirait que le monde les gens ils aiment pas ça ils aiment pas ça ils veulent voir des entités ils veulent voir ils veulent avoir être en contact avec des c'est comme ma grand-mère qui elle avait des dialogues avec des entités puis c'était allé jusqu'à répondre par des coups d'hémeur est-ce que ça se peut que ma grand-mère avait une capacité télékinétique inconsciente puis ça se manifestait comme ça mais qu'au fond ça venait d'elle oui oui il y a le phénomène de projection puis c'est sûr que si on part entre autres du postulat de la physique quantique à la fait que le simple fait d'observer quelque chose on agit dessus puis que quelque part on est tous interreliés bien c'est sûr qu'à ce niveau-là la personne participe au phénomène qu'elle vit puis elle est pas juste limitée à l'intérieur de son corps biologique mais elle peut interférer avec son environnement d'où à ce moment-là que ça devient pertinent d'envisager la possibilité au lieu de se créer des monstres puis des esprits poltergeist qui vont frapper des murs pourquoi pas créer des belles choses puis utiliser ce pouvoir-là de projection un peu comme on peut le faire par exemple c'est le haut astral les belles choses oui dans un sens mais je veux dire utiliser ça à son avantage un peu comme André Moreau qui propose à travers la bénédiction donc bénir pour avoir qu'est-ce qu'on veut c'est-tu efficace c'est une bonne question je veux dire est-ce que ça a pas ses limites est-ce que tout se paye pas c'est-à-dire que l'énergie elle disparaît pas ou elle se transfert puis c'est une forme de c'est drôle moi le monde qui font ça ça a pas l'air d'un marché à long long terme comme Bernard Simon qui faisait des cérémonies choseuses puis il avait des bénédictions même puis quand il voulait un char il mettait l'image du char à terre puis il prenait son épée puis il a eu son char mais il a fini regardez la fin de ces gens-là comment il finit ça est-ce qu'à un moment donné l'énergie disponible pour un individu est-ce qu'elle réellement vient utiliser le temps dans sa vie que oui il va y avoir du beau il va y avoir c'est le positif puis là elle t'ordonne à l'univers l'univers t'ordonne puis le rôle il y a de l'argent mais on dirait que ça marche pas c'est l'être humain a pas la maîtrise de ces forces-là encore il joue avec des choses oui mais en même temps tu sais à défaut de se coder inconsciemment pourquoi pas se coder consciemment si l'être humain un peu comme Mickey Mouse tu parlais si on peut constituer Mickey Mouse on est une entité entre guillemets d'un égrégore collectif qu'un groupe d'individus perçoit pourquoi pas constituer des choses qui vont nous avantager dans notre vie l'affaire là c'est de on ne peut constituer rien à pas soi-même d'être son propre programmateur est-ce que c'est pas ça l'homme nouveau est-ce que c'est pas quelqu'un qui va être son propre programmateur qui va se constituer c'est lui-même qui va être puis qui disons là en tout cas peu importe les termes mais qui va être il va pas mettre ses énergies dans des formes à l'extérieur de lui d'une façon qui est pas consciente puis que ça va pas c'est pour ça que c'est là que je te fais chier un peu moi là c'est pas drôle je parle il y en a il n'aime pas ça il n'aime pas ça écoute Bertol je trouve ça intéressant de discuter avec toi puis c'est sûr que tu peux amener des confrontations créatives je vais les prendre en considération c'est même pas des confrontations c'est juste que si on le regarde ça comme c'est pas émotivement pour le regarde puis comme il faut puis que finalement toutes les les formes même ce qui est dans ce milieu-là le supramental que même ça à un moment donné on se rend compte que qu'est-ce c'est il y a-tu quelque chose vraiment à nos réels est-ce que c'est réellement réel puis jusqu'où ça va puis aussi de pas avoir peur dans le sens que bon d'un coup qu'il n'y a rien d'autre que de l'énergie puis que toutes ces choses-là que ça soit les entités l'astral les mémoires qui se réincarnent que toutes ces choses-là au fond est-ce que l'être humain il n'est pas tellement plus que ce qu'il pense être que toutes ces choses-là c'est des formes qui gèrent l'énergie à sa place parce qu'il n'est pas puis avec lesquelles il rentre en relation justement pour travailler avec l'énergie parce que l'être humain il ne voit pas encore certaines affaires il n'est pas encore fait éclater certaines formes au point de travailler avec l'énergie pour se caler puis que ça il prend des formes intermédiaires ça il prend des outils ça il prend je comprends ce que tu veux dire c'est que ces formes-là peuvent le servir à sécuriser sur le plan psychologique parce qu'il n'est pas capable d'assumer sa pleine grandeur sur le plan psychique ça revient au principe qu'au lieu d'assumer la totalité de son esprit il va projeter son esprit sur l'horizon du monde ou Dieu ou les entités ou l'astral ou les anges comme support au lieu de se réapproprier son énergie psychique au lieu de la de la projeter à l'extérieur de lui-même par manque de centration au lieu de la puis même là peut-être qu'à l'intérieur puis l'extérieur c'est pas séparé comme on le voudrait comme on le pense puis même là c'est là que on tombe dans une partie de ça que si c'est regardé parce que là je ne parle pas de canalisation je parle de de regarder quelque chose que même l'ego a beaucoup de difficultés c'est tellement en dehors c'est tellement qu'en dehors de nos mécanismes nos automatismes c'est tellement quelque chose d'inhumain dans le fond puis que c'est là parce que tu parlais la bon on parlait la peur puis est-ce que ça c'est pas l'ultime peur est-ce que c'est qu'au fond dans le fond il y a bien des choses que c'est intéressant oui c'est intéressant est-ce que c'est effectif si on travaille avec oui il y a un effet mais que dans le fond tout ça si vraiment on creuse derrière puis on voit il n'y a rien d'autre que peut-être que les physiciens quantiques qui sont peut-être plus proches de ça que même les gens qui sont dans puis qu'au fond c'est important parce qu'on lui donne de l'importance puis la faire bon immortaliser la conscience est-ce que la conscience c'est pas quelque chose de déjà universel de déjà immortel mais que l'être humain tout simplement il y a une individualisation de ça puis qu'il y a chez lui encore l'animalité d'un instant de préservation qui projette là-dessus puis que c'est de là que venait justement la peur de la mort la peur de puis là ça a créé des mondes puis parce que l'être humain est tellement puissant il est tellement grand il est tellement fort qu'il ne pourrait pas se voir lui-même sans être terrorisé parce qu'il est encore puéril dans son développement il est encore un peu comme si on était encore dans comme si on est en entrée tranquillement dans l'adolescence de l'humanité mais qu'on n'est pas encore parce que c'est bien intéressant les affaires les parasites antitaires des entités parasites c'est intéressant si on veut étudier certains aspects occultes de la maladie mentale par exemple ou des délires de certaines personnes bon c'est très intéressant mais une fois qu'on a regardé ça comme il faut puis bon on est un peu c'est quoi dans le fond en arrière de ce qu'il y a en arrière encore puis il y a quelque chose d'une protection de possiblement un réel global un tout comme le dieu du tout le panthéisme ça ça vous tirerait à de la panique si c'est dans un ego normal ben c'est ça si l'ego n'est pas capable d'assumer sa totalité c'est comme dans le fond le lion qui pense qu'il est un mouton parce qu'il ne serait pas capable d'assumer le fait qu'il est un lion tu sais ben ben là c'est une métaphore ça me coupe un peu de ce que je regardais mais les lions ne pensent qu'ils pensent déjà là c'est comme on parlait de la liberté la dernière fois est-ce qu'il y a un oxymore plus terrible que libre-penseur comment est-ce qu'on peut c'est libre-penseur c'est comme les termes comme liberté ce que je vois là-dedans c'est surtout une forme qui sert à faire que le lion il pense ce qu'il pense puis dans le fond c'est même pas un lion c'est même pas un mouton c'est juste de l'énergie qui se manifeste à l'infini puis au niveau d'une manifestation spécifique il ne peut pas contenir le tout qui l'a engendré puis c'est justement ça fait partie des lois qui fait qu'il va y avoir des individus mais rendu à un certain point d'individuation quelqu'un qui est allé qui est vraiment il y a quelque à un moment donné quand j'étais quand j'avais ma maison puis là j'étais tout seul puis j'étais vraiment pas de bonne humeur j'étais vraiment puis j'avais plus peur de rien puis au point je parle au niveau des phénomènes psychiques puis de l'occulte j'étais dans une phase d'espèce de colère qui n'est pas émotive mais une sorte de j'ai plus peur de rien puis là j'étais couché parce que j'ai plus rien à faire puis j'ai rien à faire puis comme les idées noires ne prennent plus puis la dépression ne prend plus puis l'émotivité ne prend plus je suis là dans ma chambre puis je ne sais pas quoi faire puis à un moment donné je dis bon ben on va on va provoquer un diable puis là j'ai un meuble dans le fond de la chambre puis il y a une porte d'ouvert puis on voit juste du noir je voyais juste du noir d'où j'étais dedans puis là je provoque le hiable j'ai même pas peur d'être oui viens-t'en tiens moi viens-t'en si tu existes moi je ne crée pas rien je n'ai pas peur de toi puis tu m'énerves pas puis j'ai fait ça pendant des heures de temps il faut-tu être rendu puis à un moment donné j'ai eu un coup de vent il s'est passé quelque chose j'ai eu un coup de vent puis là c'est comme toute la cette espèce de haine-là qui était partie toute cette espèce de colère-là puis je me disais c'est ça puis je n'ai pas compris quelque chose intellectuellement mais il y avait une forme enregistrée inconsciemment en moi que j'ai pété puis ça s'est traduit je ne pourrais pas expliquer pourquoi ça a fait ça mais c'est une absence de un moment donné c'est ça c'est de confronter même ben dans le fond parce que souvent les gens comme toi puis moi qui ont grandi au Québec dans un contexte judéo-chrétien la forme du diable est une forme épeurante entre guillemets fait que pour toi c'était pas important dans ma famille bon en tout cas culturellement chez nous on s'en foutait du gars non non c'est ça mais ma mère qui était croyante elle l'a encore ma grand-mère mais sur le côté de mon père puis de sa mère on créait de bon dieu à un moment donné je discutais avec quelqu'un qui venait d'une culture du Moyen-Orient oui puis j'ai dit parce que là elle m'expliquait qu'elle aussi la forme j'ai dit ok toi puis moi là ensemble on va en coeur envoyer chier dieu là elle avait peur elle voulait pas c'est drôle parce que moi voyons chier une fois c'est ça peut aller il faut être vraiment affronté des fois je me dis c'est être ça va du front là parce que même confronter l'invisible de même c'est 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 rendu un point que je m'attends tellement à n'importe quoi j'ai tellement aucune confiance j'ai tellement aucun puis aucun espoir pas au sens d'être dans un désespoir je suis tellement démoralisé mais pas au sens d'avoir perdu une morale c'est que il y a tellement à ce niveau là j'ai tellement l'impression d'être fait avoir que toute l'humanité on s'est fait avoir qu'on s'est tellement fait rire de nous autres quelque part par quelque chose qui rit même pas puis qui vient peut-être de notre propre de nos propres des propres forces qu'on n'est pas capable d'assumer puis on s'est créé comme je parlais l'autre fois des moulins avant mais des moulins avant qui sont réellement forts parce qu'on les nourrit parce que ça assume ça gère les ouais c'est ça on les entretient c'est ça c'est comme maintenant l'être humain qui crée l'ordinateur puis au bout d'un certain temps il devient au service de la machine parce qu'il se ramasse à passer ses journées à regarder les textos sur le téléphone intelligent ou les messages par ordinateur ouais mais lui il a réellement en quelque part un consentement à se faire avoir ça fait son affaire puis il aime ça mais en même temps il y a une cyberdépendance qui peut s'installer par rapport à un système que lui-même crée puis là il va dépendre parce que là j'ai pas reçu mon courriel à la soir je pourrais pas dormir je sais pas ce que je vais faire demain puis j'ai pas de confirmation de mon activité tu sais il y a de la crainte il y a à un moment donné la machine en vient puis sa fascination par la technologie à le mettre dans un état de perturbation émotive qui peut être très profonde oui mais même là c'est aussi l'aspect pas de perturbation il y en a là c'est parce qu'ils sont dans ces formes là il n'y a plus rien qui les perturbe puis ils pourront jamais aller plus loin parce qu'ils sont bien là-dedans tu sais là je regarde peu importe c'est quoi le culte peu importe c'est quoi les traditions c'est quoi les religions j'ai tout le temps l'impression d'avoir affaire à de la merde que c'est pas réel puis tu sais au moins l'ordinateur tu peux faire de quoi avec puis même si tu tombes dépendant au moins tu vas le voir puis mais tu sais à un moment donné quand t'es blasé tout au point où t'as plus peur tu crains plus Dieu t'as plus peur de tu sais parce que même si j'ai à un certain point à un moment donné j'ai plus été croyant au sens traditionnel du terme comme d'autres je savais qu'il y avait de quelque chose mais j'étais tellement plus que j'ai perdu toute crainte de ça moi ce qui me fait peur c'est des choses de c'est mon égo qui a peur c'est pas le reste c'est des choses concrètes qui me font peur puis j'ai plus aucune peur de l'occulte j'ai plus aucune peur de c'est comme je disais au fond je disais ben si y'en a des immortels qui ont la science infuse ben venez me voir vous savez où je suis vous avez la science infuse puis vous êtes immortel puis vous êtes immortalisé depuis que t'as fait cette annonce là il y a quelques jours est-ce que t'as eu des visites il y en aura pas il y en a pas la seule chose qui est c'est un peu comme ben je n'en reviendrai pas à vous à un moment donné Bernard il disait ceux là qui ont le monde ils veulent voir des entités ils veulent voir des excités ils veulent voir des secours puis là le téléphone sonne puis ils sautent ça d'eau dans la maison ben moi j'ai rendu un point que comment qu'elle sauterait pas parce que même que des fois j'y arrive pas je suis même pas sûr que tu sais j'ai plus j'ai plus aucune j'ai pas j'ai pas nécessairement la polarité entre le doute puis la certitude mais tout ça ça tient plus puis l'idée de donner un sens aux choses ça tient plus puis tout qu'est-ce qui est un processus de représentation de la réalité normale à mes yeux je vois rien des je vois plus rien de c'est pas réel de la seule chose qui est réelle c'est de l'énergie qui circule puis je vois rien de je pense même la conscience individuelle je réalise tout le temps qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus qui est plus fort que ça qu'au fond c'est peu de choses puis à force d'avoir c'est comme l'affaire de bon c'est comme j'avais arrêté de fumer pendant plusieurs mois puis j'ai recommencé à fumer une semaine avant un événement que je ne savais pas mais que j'allais avoir à gérer un certain choc puis je ne le savais pas mais quand j'ai recommencé à fumer ça me disait c'est mieux que tu refumes puis là je ne le sens pas d'allure c'est quoi ça pourquoi ouais mais ce qui tu disais ça c'est parce que là dans le fond c'est sûr que tantôt tu critiquais le concept d'entité mais en réalité il y a quelque chose qui me disait ça mais dans le fond il n'y a rien c'est moi à un autre niveau qui est en dehors de l'ego qui a accès à de l'information qui tourne là du temps puis de l'espace qui va communiquer avec un ego qui est pris dans un espace-temps lui ok ça revient au principe que c'est toi en tant qu'esprit de s'aligner ça revient au principe que c'est toi en tant qu'esprit ce que certains appellent le double éthérique c'est ça mais là il y a des gens qui vont dire aussi que c'est une forme puis là tantôt tu conteste le concept d'entité mais en même temps dans un sens c'est une entité aussi le double les expériences que j'ai eu avec ça ça doit sembler que d'autres ont eu c'est à un moment donné ça me parle puis c'est bien clair puis c'est comme si quelqu'un me parlait d'extérieur c'est même quasiment matériel puis là à un moment donné je voulais aller sur les plans puis je voulais sortir puis j'essayais des techniques qui sont connues pour à un moment donné ça m'a dit autoritairement tu perds ton temps arrête ça couche toi confortablement puis on va aller voir puis là j'ai eu ma première expérience intéressante par rapport à ça mais le double je le vois pas comme le double je veux dire j'ai vu le phénomène j'ai vu le tantôt tu disais que ça avait pas de volonté mais ce que tu viens de me dire c'est l'expression d'une volonté couche toi tranquillement c'est comme oui mais ça c'est la forme que l'énergie a pris parce que moi je suis un égo intellectué j'ai un processus mental humain donc l'énergie faut qu'elle prenne des affaires de même ici pour que l'énergie se rende mais c'est pas une volonté humaine au sens égoïque où on l'entend ça je suis à 100% d'accord de toi c'est pas une volonté d'un jeu qui se réfléchit mais même si c'est une volonté transcendantale ou transpersonnelle ça demeure pas moins que ça a une intentionnalité une intelligence qui te dirige dans une direction plutôt qu'une autre le principe de volonté de volition en dehors de la conception psychologique humaine qu'on en a c'est plus la même affaire c'est ça que je veux dire est-ce que ces affaires-là ont réellement de la volonté ou c'est juste parce que l'énergie doit aller selon son appointement selon certaines lois puis ça va prendre ces formes-là qui ressemblent à de la volonté tout simplement parce qu'il faut que ça entre en communication avec un égo humain moi non je comprends ce que tu veux dire c'est sûr que parce que ce que je veux dire c'est tellement c'est tellement même j'ai l'impression que c'est comme c'est tellement en dehors de la normalité de comment est-ce qu'on est informé de la façon dont l'information circule dans l'interne c'est tellement en dehors des concepts humains que c'est pour ça qu'à un moment donné j'avais des interlocuteurs j'essayais de je disais c'est lourd c'est lourd puis ils veulent pas là ils étaient là tout d'un coup parce que des fois j'étais plus joseur avec du monde le temps qu'on parle de certaines affaires comme j'ai déjà parlé dans certaines vidéos ils trouvent ça intéressant puis là je m'amène je m'étonner parce que ça pouvait durer 12 heures de temps les conversations mais dès que je tombe plus dans un mode comme ça qui est tellement au-delà de la forme que ça n'a plus de sens il n'y a plus rien il n'y a plus de repère regarde la façon que je le vois ce que je peux dire c'est que dans le fond moi je peux interpréter que c'est une volonté de l'esprit en fonction de mon jeu qui réfléchit l'information qui l'interprète avec des formes que j'ai déjà dans mon mémoriel mais objectivement parlant dans un sens absolu c'est pas ça c'est juste que en termes réflectifs j'ai pas une interface aussi vaste que qui peut contenir le réel c'est comme je suis un ordinateur qui peut pas contenir l'ensemble des informations sur internet fait que veut veut pas il y a une polarisation ou c'est comme mes sens qui sont limités qui peuvent pas perçoire les infrarouges donc à ce moment-là le spectre lumineux je le perçure pas dans sa globalité puis en fonction de la partie du spectre lumineux je fais des interprétations là-dessus mais ça représente pas objectivement l'ensemble du spectre parce que toutes les formes comme volonté puis ces choses-là c'est il reste que c'est profondément humain cette forme-là tandis que si parce que la vibration fait qu'il y a une sympathie puis qu'il faut que l'énergie passe à travers des structures parce que ça obéit à des lois est-ce que c'est réellement une volonté au sens où on l'entend habituellement non je pense que non non c'est pas humain puis on n'est pas humain moi je me je me proche de plus en plus là je veux dire la partie c'est comme si mon ego c'est comme si le plan matériel ou de l'incarnation planétale c'est une ligne d'horizon avec la mer puis mon ego c'est un petit bout d'iceberg qui dépasse mais l'être réel c'est tout ce qu'il y a en dessous puis ça c'est pas humain bien je le sais il y en a ils vont dire c'est là aussi que je me dis pourquoi est-ce qu'à un moment donné quelqu'un me dit on a tout la même source puis je me fais bloquer j'avais plus accès à rien puis peut-être que c'est au fait que justement ça m'aurait porté à voir des choses puis à parler des choses que dans le fond j'ai peut-être c'est peut-être mieux pour parler de ça pas comme je l'aurais parlé quand c'est pas pour du monde au large ou un public parce que j'ai de plus en plus de misère à m'identifier à quoi que ce soit ça fait que je me sens de moins en moins il y a une perte d'identité au sens de l'être humain je me sens plus tant que ça humain ou même au sens où je me sens quasiment plus proche d'être puis ça peut avoir l'air péjoratif mais pour prendre ça au pied de la lettre mais j'ai l'impression d'être une bébite qui n'est pas d'ici puis qui pour des réseaux expérimentales ou je sais pas ou d'énergie ou peu importe c'est manifesté dans un corps humain puis là ça risque de faire plaisir à certaines personnes en disant ah je le savais ben lui c'est un si puis un ça puis il est dangereux mais il reste que ça s'est tout le temps manifesté pareil on pourrait mettre des hypothèses à l'effet que tu pourrais être un extraterrestre incarné dans le corps humain qui proviendrait d'une autre planète et aujourd'hui tu nous fais des révélations à ce sujet non je vais arrêter de parler comme ça mais ouais parce que lui à un moment donné supposément qu'il allait arrêter de parler ésotériquement puis ça allait être un grand jour mentaux puis moi il va tout le temps parler ésotériquement ben c'est le correct là s'il fait sa job d'ésotérique mais tu sais t'as se demandé c'est quoi qui passait dans l'idée mais qu'il arrête de parler ésotériquement ça va être un grand jour c'est tout humain qui meurt on verra bien on verra bien qu'est-ce qui arrivera concernant notre réseau théoriste québécois national mais il y en a qui c'est sûr qui vont dire à ma ton que dans une vie antérieure c'est un extraterrestre petit gris ou reptilien puis là ils sont réincarnés dans des corps humains biologiques on peut raconter même ça je ne peux pas m'identifier à des niaiseux de même j'ai dit ça spontanément je ne dis pas que pour eux autres c'est important que c'est des niaiseux mais même le concept d'extraterrestre il n'est pas intéressant bien ce moment on parle le concept d'extradimensionnel même ça c'est pas imagine une place il n'y a que de l'énergie peu il n'y a même pas de force puis ça a parti de là puis ça se manifeste dans un plan qui est linéaire qui est une dimensionnalité du reste puis ça a pris les formes qu'on connaît les formes de vie qu'on connaît c'est-à-dire que bon c'est dans ce sens-là que je voudrais dire oui mais ça fait penser à Jean Cazot qui dit Dieu n'a pas créé le monde il est devenu le monde pour moi ça n'a pas de sens je ne vois rien là-dedans c'est drôle c'est-à-dire qu'on allait répondre quelque chose comme ça mais disons que c'est une vision du monde qu'en réalité le 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 nouménal puis phénoménal sont interreliés parce que c'est la même chose ben là ça n'a pas le choix de si on prend un contexte qui est lié à de l'absolu puis là de les relatifs puis même là comme la phrase sur le Dieu de nul le monde il y a quelque chose là-dedans pour moi qui est encore c'est de l'intellect c'est humain c'est de la philosophie c'est de la métaphysique puis la métaphysique là c'est pas assez c'est pas suffisant en philosophie la métaphysique c'est de la spéculation un peu je sais pas pourquoi le terme est devenu synonyme d'autre chose là mais c'est de la spéculation un peu quelque part puis pour moi le concept de Dieu n'a pas de sens le concept du monde n'a pas de sens Dieu est devenu le mort puis quelque part ça me consécute complètement ce que ce que je vois que des fois je trouve intéressant que je vais focuser là-dessus si tu m'amènes avec un affaire dans la même c'est comme si ça m'amenait à d'autres choses complètement parce que Dieu est devenu le monde bon ben fuck le monde c'est c'est des c'est trop j'ai presque envie de dire c'est trop humain pour être réel c'est des affaires trop il y a quelque chose là-dedans dans le fond pourquoi quand je regarde des phrases que je trouve ça vite c'est comme si je t'arrive pas à trouver puis à part si on tombe dans de la philosophie puis de la métaphysique comme l'humain en fait depuis longtemps mais à place comment que tu décrirais ce qui est réel ben ce qui est réel ça décrit pas c'est vrai dès qu'on le décrit c'est plus réel parce que c'est justement le fait qu'on décrit qui est pas réel dans l'homme c'est le fait que l'être humain est obligé de situer des choses comme un d'un qui donne une autre chose dans le jardin d'Eden il commence déjà à se faire garrocher dehors en faisant ça il entre dans l'intellect dans la connaissance puis il sait plus de quoi il parle on sait plus ce qu'on est on sait pas d'où on s'épose où s'en va justement parce que on veut décrire il y a rien à dé il y a juste même là je viens ça me court-circuit vient que je perd parce que le seul fait de vouloir être rationnel c'est-à-dire mesurer puis décrire c'est un ratio la source dans le fond ok je comprends ce que tu veux dire c'est parce qu'on peut décrire intellectuellement mais on peut décrire aussi vibratoirement oui puis je trouve ça plus puissant en tout cas ça agit plus ça a plus d'effet ben c'est plus énergisant quand on parle vibratoirement tout court mais je veux dire c'est que dans la parole vibratoire on peut en venir à travers la canalisation à décrire qu'est-ce qui est réel oui le décrire dans ce qui se manifeste au sens de là de la perception puis les formes qu'on peut mettre pour décrire juste la même exactement c'est-à-dire on peut exprimer une vibration c'est comme l'affaire il faut échanger comment ça se fait que ce qui m'énergise le plus c'est d'être seul dans le noir je pense plus je réfléchis plus puis j'ai plus conscience de rien au sens normal du terme puis si je passe beaucoup de temps comme ça qui est une forme c'est comme si je dormais mais je dors conscient mais même si c'est pas de la conscience au sens où on l'entend d'habitude parce que je vois sentir tout ce qui se passe autour c'est comme si je dormais mais je sais que je dors ça ça va me reposer puis me recharger puis c'est justement parce que il n'y a plus j'ai plus de forme j'ai plus de réflexion c'est là que c'est comme il y a eu des temps où j'avais l'impression d'avoir vieilli d'avoir perdu l'énergie là j'étais tellement découragé puis là je tombais dans un état comme ça parce que je parle de certaines dépersonnalisations puis je passais un temps comme ça un bout de temps ça pouvait durer une journée puis après je me réveille je reviens si on peut dire dans un mode de pensée normale puis il me semble que j'ai rejémi il me semble que je me suis régénéré puis le phénomène je ne le comprends pas vraiment mais je ne connais rien mieux moi c'est ça c'est parce que dans le fond quand tu réfléchis ça amène une usure prématurée à comparer l'état de vie de mental qui ne nécessite pas autant de consommation d'énergie ben c'est un peu comme tu sais faire passer de l'eau dans une c'est comme quand on réfléchit on essaie de faire passer de l'eau ou de la lumière dans un tube qui est obstrué par un paquet de cochonneries puis si on peut arriver à un étau ce qu'on enlève tout là ça passe puis la paille l'usure ça recule le tube l'usure ça va en arrière il y a un processus inverse ouais de la génération parce que tu résistes peu à l'énergie c'est la résistance à la circulation de l'énergie en soi qui amène une usure prématurée du corps biologique humain puis comment ça se fait que j'ai fini par considérer certains concepts même qu'on retrouve dans ces milieux là comme des affaires qui obstruent la camale c'est ça c'est puis j'ai remarqué admettons que je décide que là tout d'un coup je veux je veux l'aborder de la façon dont je le parle là maintenant les gens là c'est insupportable ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas ça puis c'est là je me dis coudonc tu sais moi les gens ils ont leur qualité ils ont leurs défauts mais finalement j'aime tout le monde puis je veux dire je trouve quelque chose pareil chez tout le monde quand même je me dis coudonc il a raison ça bourrant avec son affaire de résistance parce qu'il y a des certains sujets qui s'étaient apportés d'une certaine façon je vois le monde je vois la réaction je vois puis il n'aime pas ça ça dépend tu sais des gens tu sais moi dans le fond tu peux déconstruire n'importe quelle des formes que je peux te présenter dans le cadre de mes entretiens ouais toi c'est correct mais je parle là j'en ai jasé du monde puis j'en ai vu il s'agit que j'ose aborder des affaires jusqu'à un certain point que je vois un petit peu plus loin puis pour moi ils ont vécu quelque chose parce qu'après ils ne veulent plus me voir ils ne veulent plus rien savoir pourtant j'ai rien j'ai juste non c'est parce qu'ils sont attachés à certaines formes tu sais dans le sens c'est ça si tu prends quelqu'un qui a passé sa vie à croire la Sainte Vierge tu dis ça n'existe pas ben là il ne voudra peut-être plus te parler par contre tu t'es décroché des formes quand même que tu te dis la Sainte Vierge ça n'existe pas les extraterrestres ça n'existe pas le double même c'est une construction anthropomorphique ça n'existe pas c'est une forme qu'on met sur quelque chose puis ça prend forme ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter tu sais je veux dire ça sert les formes ça sert pareil mais c'est juste qu'il y a-tu quelque chose encore des réflexes il y a encore des même chez les gens qui vont engendrer un processus de conscientisation puis qui vont se mettre à canaliser est-ce que ça se peut qu'il y ait encore un réflexe qui ait une réactualisation des réflexes anciens qui sont liés à la croyance puis à l'émotivité puis tu sais j'ai comme j'ai quelqu'un de proche souvent dès que je vois une manifestation émotive je vais être porté à dire ça là c'est pas bon je veux rien savoir de ça il faut avoir les fêtes fraîtes il faut être froid d'une façon presque à temps tout de suite je me retrouve face à le monde pour eux c'est impossible même de le concevoir mais je dis pas d'être dans un état permanent comme ça mais au moins à un moment donné de au moins puis je me dis peut-être que c'est lié à une incapacité c'est parce qu'il y a d'être froid d'une façon vraiment de ça revient au principe d'être détaché de la forme dans le sens que si dans la forme moi j'utilise telle forme puis tu me la comptais je vais dire ok il n'y a pas de problème ça ne m'amènera pas à réagir émotivement puis à pleurer puis dire ah Berthold il ne m'aime pas puis m'empêcher de dormir puis de l'insomnie parce que pour moi c'est une perte d'énergie d'émotiver une forme puis pour moi toutes formes qui peuvent être émises par l'intellect peuvent être déconstruites puis ce qui est intéressant c'est de discuter pour déconstruire ce qui n'est pas réel puis d'aller plus loin dans la compréhension du réel par-delà la forme est-ce qu'on peut le comprendre il y a-tu de quoi à comprendre intellectuellement il n'y a rien à comprendre ah moi à mes yeux puis ça va là c'est pour ça que il y a eu un temps bon je trouvais ça bien intéressant puis tout puis par après je suis revenu à plus à des choses c'est comme si j'écoutais un film où il fallait que ce soit niaiseux j'étais rendu je ne voulais plus rien savoir de quoi d'intelligence je ne voulais plus rien savoir puis je m'attachais à des choses banales puis simples puis il y a quelque chose c'est sûr que si tu as connu un excès d'études puis d'approfondissement ça peut être bien de tomber un peu dans quelque chose de plus léger pour te détendre oui mais c'est que il y a tout quoi à comprendre est-ce qu'on peut faire de quoi puis est-ce que c'est important puis est où l'illusion là-dedans c'est c'est comme quand j'ai dit ben là je vais fermer ma chaîne puis j'avais un correspondant puis j'ai dit j'ai pas envie de finir comme d'autres j'ai pas envie de me consacrer à ça parce que j'ai l'impression que je vais puis même là c'est même pas une impression il y a quelque chose de je parle pas de faire des choix une décision au sens d'un libre arbitre comme on l'entend comme l'autre jour je regardais des documentaires des jeunes dans la rue puis dire c'est un choix que j'ai fait puis je voyais toute l'illusion puis tout ce qui faisait qu'il y en a pas de choix c'est pas le choix qu'ils ont fait ils sont en train de rationaliser leurs conditions puis je me dis dans ces milieux là est-ce qu'on est pas souvent plus souvent qu'autrement face à des phénomènes psychologiques qui au fond sont là pour il y a du monde qui vont aller vers ça pour s'en éloigner mais c'est inconscient pour se protéger de certaines choses puis il y a quelque chose qui fait que le côté tout ce qui est c'est comme aussi le phénomène les groupes tu sais il y a beaucoup dans ce milieu là t'as des groupes t'as je sais pas moi t'as un site puis là t'as une clique qui est attachée à ce site là t'as une page sur tel autre site puis t'as un autre groupe qui est là puis t'as t'as quelqu'un là-bas que la personne a publié une couple de livres puis t'as son monde autour puis là t'as puis toutes ces relations là sont quand même pluggées ensemble parce qu'ils jouent avec les mêmes formes pas de la même façon puis ils sont tous ils sont tous la gang en train de construire ce qui va être le futur astral bien plus subtil bien plus difficile à voir puis c'est pas pour faire être critique parce que je pense que c'est les automatismes qui on est en train de le tout pour le tout va être joué dans le sens que on va retomber dans des choses qu'on a eues dans le passé mais qui sont des versions peut-être nouvelles puis à un moment donné je regarde ça puis je me dis c'est là que je me suis mis à dire bien l'important c'est tu sais j'étais quasiment aveugle de dire bien là l'important dans le fond c'est des affaires comme t'es-tu capable de manger d'avoir une capacité moteur à manger comme il faut pas besoin de te faire torcher par quelqu'un d'autre puis des affaires de la même ça c'est la base quand on nous par là je trouve on devrait être satisfait sans vouloir tout le temps aller vers des affaires qui sont liées à des structures qui font qu'au fond on va répéter d'une façon encore plus sophistique des modes d'assujettissement puis c'est pas de l'assujettissement lié à des volontés externes conscientes de non c'est quelque chose qu'on nourrit nous-mêmes inconsciemment puis j'ai rien contre ces affaires-là puis tout mais j'aperçois quand même quelque chose qui fait que je pouvais pas je pouvais pas faire partie de rien de rien puis c'est comme il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement c'est quoi qui fait ton affaire c'est quand t'es bien puis j'ai dit c'est rendu que je suis bien quand je suis en train de faire quelque chose de mécanique sans réfléchir puis d'une façon d'automatisme puis que j'ai pas rien d'extérieur qui vient trop troubler puis que de temps en temps j'ai quand même à côté quelque chose à gérer puis finalement je viens que je suis bien parce que je pense plus je réfléchis plus puis pourtant je me promène d'un affaire à l'autre mais je ressens plus le même besoin de de tu sais de partage de reconnaissance de toutes ces affaires-là ça c'est au niveau de l'âme c'est au niveau de l'égo qui commence à se développer qui a besoin du support du collectif pour avoir une identité même là les gens les plus évolués supposément moi je suis pas évolué moi je suis un trou de cul mais les plus évolués puis tout il me semble qu'ils sont à un niveau plus subtil c'est tout c'est comme il y a des requins qui se promènent en haut puis moi je veux être une barbotte dans le fond je peux me promener dans la vase puis rester là tout simplement parce que j'ai l'impression que comme ça j'évite des pièges puis que je vais peut-être me développer mieux mais c'est tellement quelque chose d'individuel d'une façon totale c'est comme là parler de certaines choses ça m'estimule puis ça m'apporte quand même quelque chose puis ça me permet de le parler d'une nouvelle façon certaines choses quand même des fois je ne pensais pas pouvoir le parler mais il reste que j'ai rendu que c'est pas important c'est pas c'est comme si j'étais un blasé j'ai rendu un point que je ne me sens plus trop à une personne je ne me sens plus trop quasiment à un être humain puis c'est pas que c'est d'autres choses puis c'est pas quelque chose d'inhumain au sens que j'aurais-tu il faut le monde l'entendre mais puis ce que je vois animer sur un paquet de monde puis faire que bon il y a des mouvements puis ils vont être poussés à faire telle chose pas faire telle autre chose puis je ne l'ai plus puis je n'ai pas un sentiment de perdre je n'ai pas un sentiment de pourtant je suis dans une incertitude totale puis je ne sais jamais ce que je vais faire je ne sais jamais ce que je veux puis pourtant c'est la chose la plus l'état le plus confortable que je vais avoir vécu jusqu'à maintenant puis même si des fois comme mon entourage j'ai l'air bien faim même bien sympathique mais dans le privé je fais chier pas mal je suis un esti je veux dire je dis ça comme ça mais je suis quelqu'un qui a un caractère imprévisite je ne sais jamais puis même là souvent la plupart du temps je suis bien tranquille je suis bien calme puis c'est bien rare que je vais me choquer mais il reste qu'il y a des aspects de moi de choses que je peux dire moi c'est surtout par la parole tout d'un coup je vais dire quelque chose d'inattendu puis ça va faire des chocs à l'entourage puis il reste que mais en même temps toi tu serres fait que tu sais ben oui mais j'ai rendu qu'il n'y a plus rien d'important mais c'est du sort de laxatif parce que tu fais de chier du monde c'est ça peut-être que mon père me disait ça peut-être qu'à un moment donné il y a du monde qui vont sortir de la merde comme on dit ils vont sortir de la merde dans tout cas je ne sais pas je prends la main moi-même une autre forme de la merde c'est ça c'est parce que dans le fond ils vont s'épurer tu vas leur permettre de séparer le subtil de l'épée oui peut-être il reste que c'est comme des fois je suis dans un état il n'y a plus rien d'important mais pas au sens c'est plus important au sens psychologique c'est je deviens un vrai con je me fous de ce que le monde va penser puis c'est là que je reste c'est parce que c'est ça ce qui est intéressant c'est que si c'est un un jaman foutu au niveau de l'ego versus un état de détachement psychique c'est pas pareil parce que le jaman foutu c'est une attitude psychologique réactionnaire par rapport des contrariétés il reste que c'est jamais vraiment volontaire écoïquement puis ça crée jamais non plus des remous graves c'est pas comme mais il reste que je suis pris pour voir si on peut dire la transformation puis plus il y a quelque chose qui va avoir changé beaucoup avec les années puis ça me trouble de moins en moins ça me fait de moins en moins peur ça veut dire que tu es de plus en plus centré oui mais il y en a autour qui panique des fois parce que c'est pas normal ben ça c'est leur problème c'est pas le tien je le sais mais après moi je suis obligé de les rassurer puis dire ah j'ai dit ça mais dans certains cas c'est la vibration tu peux réajuster le tir mais sinon t'es pas obligé de les materner non plus oui je le sais ça mais quelque part tu sais j'ai encore le réflexe que des fois bon ben je suis pas non plus pour devenir parce que si c'est interprété psychologiquement moi je deviens un peu comme un persécuteur quelque part parce que l'affaire c'est que tant que la personne n'a pas intégré sa dimension psychique son moi réel elle va tout interpréter de manière psychologique fait que peu importe ce que tu vas faire ça plaira jamais à tout le monde ça c'est sûr ben oui c'est sûr fait que je vais être porté à j'ai si on peut dire tu sais maintenant si on considère que le terme initier c'est tout simplement quelqu'un qui a qui a atteint un niveau de si on pourrait dire de peur d'un droit de savoir ou de prendre quelque chose c'est comme si la vie d'initié il faut qu'elle reste séparée de la vie en général la vie de quelqu'un parce que sinon ça fait du monde dangereux puis je me dis si j'avais pas cette notion là puis que j'avais pas certains mécanismes de protection autour je serais quelqu'un de dangereux puis que je pourrais faire ouais mais il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui il n'est pas question de pas te surveiller de pas te regarder tout seul t'es dangereux puis moi je me sens pas dangereux parce que je lisais de jour ces affaires-là d'intériorisé mais il reste que ça dépend sur quoi que la personne s'appuie pour dire ça là t'sais ouais ben là c'est sûr de l'interprétation psychologique comme tu disais mais il y avait quelqu'un à un moment donné qui me disait il dit voyons t'as du charisme t'es intelligent t'as dit tu maîtrises certaines affaires il dit moi je suis à ta place là je me partirais ma sec puis je ramasserais le cash puis je rappelais puis tout le noto puis je me disais qu'elle passe ce qu'il dit puis ce qu'il pense puis ce qui fait que lui il ferait ça c'est pour ça qu'il n'aura jamais accès à certaines affaires moi j'aime mieux être pas important pour personne mais vraiment personne moi il n'y a rien qui me fait plus chier que quelqu'un qui m'aime au point où je vais des fois forcer la note un peu pour vous l'en dire regarde aime-moi pas trop parce que j'aime pas ça non non mais c'est sûr que c'est sûr que c'est des gens qui sont trop collants auprès de toi à un moment donné ça devient tout non pas nécessairement ben disons moi j'ai le collant facile c'est à dire ça n'a pas besoin d'être loin pour que je me sente trop collé puis j'ai quelque chose écoute si je regarde comme à l'école ou dans d'autres activités que je vis je joue quelque chose social mais il y a quelque chose chez moi qui est de plus en plus une forme d'individualité qui en tout cas il y a des mécaniques là-dedans que je ne comprends pas encore puis il reste que comme je dis j'aime mieux passer pour un fou puis un bouffon puis un trou de cul que d'avoir une importance quelconque puis j'aime mieux j'aime mieux avoir justement ce qu'on pourrait appeler entre guillemets de la liberté que des responsabilités par rapport à la vie des autres par rapport à leur leur évolution entre guillemets ou évolution peut-être puis j'aime mieux dans le fond là c'est bien mieux être peut-être pas c'est là que j'ai envie par réflexe ben c'est pas réflexe c'est pas c'est comme si le mécanisme qui était anciennement psychologique de protection de soi-même à un moment donné revient de bord puis ça devient de la protection des autres ouais mais encore là faut-il qu'il y ait menace parce que quelqu'un qui intègre sa conscience qui devient centrique il cherche pas à foutre le bordel dans son environnement non 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 c'est pas dans ce sens-là les autres sont leurs propres menaces puis si t'es mis en vibration d'une façon que ça ils vont c'est qu'ici là qu'il y a du monde qui vont capoter oui mais c'est pour ça que des chocs vibratoires par rapport à ce qu'ils sont pas capables de compter regarde Bernard à un moment donné je pense qu'il y en a pas mal qui le savent il y a eu des gens qui ont mis fin à leur jour puis mais c'est pas nécessairement à cause de lui c'est de l'interprétation qu'ils ont fait de son matériel non 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 c'est pas à cause de lui c'est à cause mais justement est-ce que c'est pas mieux des fois que je ferme ma gueule à cause de l'interprétation subjective psychologique humaine que d'autres pourront en faire puis vu qu'ils sont fragiles et qu'ils sont un danger pour eux-mêmes s'ils sont alimentés par une vibration trop forte pour eux-mêmes que là quelque part ce qui est intelligent ce qui est de l'amour intelligent c'est-à-dire du respect puis de la non-intervention dans l'expérience des autres c'est justement d'avoir un mécanisme de garder cette énergie-là puis de pas la diffuser quitte à faire à créer quelque chose autour que moi c'est mieux que le monde pense que t'es un fou puis je suis tu sais que moi dans le fond je suis dans le champ je comprends rien tu es un imbécile parce que tu trouves que quelque part ça laisse j'aime mieux avoir comme je disais une liberté en guillemets que des responsabilités non non mais c'est sûr qu'en effet vaut mieux être libre individuellement que je cherchais à prendre en charge d'humanité puis jouer au sauveur puis être dans une attitude parentale avec les gens c'est sûr souvent là je vais avoir du monde autour qui vont me dire ah il est arrivé telle affaire puis là il se passe telle chose puis ah c'est pas drôle puis moi immédiatement je réponds je m'en fous ça m'inquiète pas ça me dérange pas j'en ai rien à faire puis là je vais me faire répondre des affaires du genre ben c'est des êtres humains hein puis là je vais répondre quelque chose genre justement c'est des êtres humains je m'en fous puis c'est pas d'un manque d'empathie c'est pas c'est juste l'affaire de de créer quelque chose que moi j'ai besoin de gérer mon énergie d'une façon ergonomique non non mais c'est ça t'as pas à de lapider tes énergies vitales par rapport à qu'est-ce qui arrive dans l'environnement puis le fait que je dis ça que tu sais que oh je m'en fous ça m'atteint pas c'est pas parce que j'ai même pas à l'expliquer parce que j'ai pas à faire ça je veux dire qu'il y a des gens qui pensent que qui pensent il y a des gens qui pensent qui pensent que s'ils se sentent concernés par quelque chose c'est eux qui vont pouvoir influer sur au lieu que ça soit toutes ces choses là qui influent sur eux puis ça c'est des portes ouvertes pour des des sannées là des ils rentrent des chavots de toit puis c'est lié à l'émotivité c'est lié puis à un moment donné ça peut faire des sauveurs ça mon cher parce que là ils veulent sauver la personne qui est menacée ouais ça fait partie des paradoxes mais c'est de la manipulation ben oui puis moi j'ai pas envie j'ai pas envie d'être un manipulateur j'aime autant là que le monde c'est pour ça bon l'important c'est vous il y en a avec qui je jasais puis il me posait une question toi t'en penses quoi toi tu vois quoi toi parce que c'est tout le temps il y a comme un réflexe de tout le temps vouloir avoir aller prendre la perception de l'autre pour avoir une mesure de soi-même se situer par rapport aux autres se situer les autres par rapport à soi Bernard de Montréal disait mon cher qu'on n'est pas intelligent tout seul ben oui mais on est multidimensionnel de toute façon la notion individuelle de je n'est pas réelle fait que de toute façon je ne suis jamais tout seul puis il y a quelque chose qui m'alimente qui 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 fait que je ne me sens pas tout seul puis que je ne me sens plus quand je suis tout seul je ne me sens pas devenir un imbécile non plus il y a quelque chose c'est sûr qu'on pourrait amener ça dans le rapport entre l'individu en tant qu'âme puis son esprit bon ben ce qu'on pourrait dire des contreparties parce qu'au fond l'âme c'est juste une comment je pourrais dire ça une énergie de base qui enregistre de la mémoire de l'information puis qui est liée à des si on peut dire des programmes que quand il y a de l'énergie qui pose dedans c'est ce que dit c'est des affaires que je vois d'une façon très mécanique puis c'est comme l'esprit aussi c'est comme de l'infor en dehors d'une formation puis après ça vient de l'information puis c'est aussi une source d'alimentation puis même les termes oh mais esprit le périsprit puis ces choses-là ça ne me fait plus vibrer ce qui me fait vibrer il n'y a pas de mots puis c'est peut-être là que ça va péter puis qu'on va pouvoir ramasser je sais qu'il y en a qui ont un grand fantasme de devenir éternel dans la matière puis tout bien peut-être que ça commence là d'arrêter de justement d'être impressionné dans l'homme par des formes expérimentales puis des concrets des concepts puis d'avoir Oui mais c'est sûr que la minute qu'on est impressionné on n'est plus libre puis on émotive quelque chose donc on dilapide nos énergies vitales On n'est jamais libre de toute façon rien que l'esprit qui est libre Oui mais c'est-à-dire que comme tu disais tantôt l'esprit c'est nous c'est soit un autre niveau ce qui veut dire qu'un aspect de nous-mêmes qui est libre à quelque part oui puis là nous autres on veut être ça dans un égo Oui mais c'est l'esprit du processus de la fusion c'est-à-dire que les deux éléments se rejoignent puis qu'il y a une intégration une synthèse Oui Pourquoi pas Bon De toute façon tout est correct je veux dire je peux pas tu sais il y a des affaires des fois je vais donner un avis mais je vais pas dire d'une façon catégorique comme ça mais il reste que bon des fois tu sais il y a encore pas mal il y a comme des on sait comme s'il y a des des affaires qui habitaient des religions anciennement qui sont en train de revenir sous d'autres formes puis même c'est comme s'il y a de l'inconscient c'est-à-dire du passé qui veut s'actualiser se faire passer de la conscience c'est-à-dire que ça sujet le présent ça hypothèque le futur Oui c'est comme des programmes qui sont subtils qui cherchent à passer en dessous de notre radar de décédition psychique puis qu'on soit manipulé par eux à notre insu si là on tombe dans des choses tellement subtiles que si je prends quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça puis j'essaie de gérer tout ça de force il va finir dans nos îles il va finir en psychiatrie on ne peut pas faire ça on n'a pas le droit puis ça va se faire je veux dire quand quelqu'un est prêt Si ça va se faire dans la vie présente de l'individu Ben oui puis même là c'est peut-être moi qui il faut je veux dire c'est pour ça le monde quand toi tu dis tu ne croyais pas ce que je dis Exact Moi je préfère dire peut-être que je suis un fou peut-être que je n'ai pas d'allure peut-être que je suis dangereux peut-être que bon puis ça revient au même parce que l'affaire c'est de ne pas donner d'importance à rien mais au sens tu sais c'est comme là il y a une transcription pour un livre Oui C'est bien correct ça peut servir mais je n'ai pas envie que ça devienne quelque chose tu sais de fixer un objet qui sert à ça c'est tu sais tu ne sais pas que ça devienne un peu de telle L'évangile selon Saint Berthold chapitre 1 verset 2 C'est pour ça que je dis tout puis sans contraire Ben c'est ça il n'est pas capable de déconstruire la forme c'est ça pour pas que dans le fond si un livre en passant qui est produit il ne faut pas que ça devienne un objet de culte la sainte Bible de Berthold parce que justement ce que je fais si jamais quelqu'un le prend pour faire une doctrine ou un système avec c'est sûr que ce n'est pas bon sa doctrine puis son système c'est sûr 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 parce que c'est le contraire moi que j'essaie c'est pas tu sais qu'il n'y ait pas c'est pour ça que je dis je vais dire c'est des paradoxes puis je dis tout est son contraire c'est justement il faut que ce soit juste de l'énergie il ne faut pas connaître de l'importance psychologique si c'est vivant c'est correct oui c'est sûr c'est parce qu'il faut éviter qu'il y ait une ficticité de la forme qui va faire en sorte que ça va créer une secte ou une religion ou une doctrine au fil des siècles par rapport à ça si jamais il y en a un qui prend ça puis qui en fait un système qui en fait une doctrine qui en fait des outils qui en fait des techniques c'est ça je le dis là c'est parce que il n'a absolument rien compris parce qu'il n'y a rien à comprendre dans ce que je dis dès qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis intellectuellement ça ne peut pas ça ne se comprend pas ça se voit puis même là pensez voir quelque chose puis comme je dis je n'ai pas de doute je n'ai pas de certitude puis ce n'est pas important puis il n'y a rien à comprendre puis je le sais que juste ça ça peut sembler des non-sens puis on dit ça sert à quoi ce que ça sert c'est si ça crée ça crée quelque chose qui est vivifiant puis que la personne s'est énergisée par ça sans être troublée que ce n'est pas troublant c'est juste tu sais c'est le fun puis j'ai vu ça puis ça m'a vivifié j'ai tu sais j'ai passé différemment au point que bon bien je me casse moins la tête parce que on a produit tellement de livres qui le monde se casse la tête avec moi je veux un livre qui c'est le contraire dans le sens que justement si c'est ce que je dis bon puis c'est transcrit puis tout puis que la personne est réellement réceptive puis qu'elle n'est pas dans un mode psychologique ça ne fera jamais de mal c'est impossible ça ne deviendra jamais quelque chose de morbide ou de mauvais ou de malsain parce que je fais très attention pour que dans l'ensemble il n'y ait absolument rien pour ça c'est là des fois faire attention dans le sens pas que je fais attention intellectuellement à ce que je dis parce que des fois si je faisais attention ça ne serait pas intéressant mais je sens quelque chose qui vient si on peut dire s'ajuster au-dessus puis ça fait que il va y avoir quelque chose qui fait que il n'y en aura pas de doctrine possible avec ça à moins que quelqu'un déforme complètement ou prenne l'énergie puis le mettre dans des formes parce que c'est déjà un fort puis si jamais un jour il y a des groupes puis là eux autres ils ont le livre à Berthold puis là eux autres ils donnent des directives genre il ne faut plus que tu prennes de notes tu sais des affaires demain il ne faut plus que tu mettes ton cadran le matin parce que ça c'est du structure d'être là il y a un problème ça ça veut dire que c'est complètement ça veut dire la personne n'a pas rapport avec ça n'a pas rapport avec il faut pas que ça ait rapport il faut que le monde soit leur propre c'est juste ça leur propre programmeur comme tu disais tantôt c'est à dire que pour moi la parole qui a une utilité c'est celle qui va ramener la personne à elle-même c'est fondamentalement l'essence de mon propos au fil de tous mes enregistrements c'est de me ramener à moi-même puis d'inviter les gens à en faire autant parce que si la personne se fixe en fonction de ce qui a été dit puis elle veut en faire une doctrine puis l'intérioriser à ce moment-là elle se coupe de son potentiel créatif puis elle s'enlise dans des fonds puis dans des mémoires puis en d'autres termes elle s'astralise avec ça ben oui parce que là c'est carrément tu te recèderas de ça c'est quelqu'un qui remange en tout cas là j'ai un peu moins en vibration par rapport à ça j'en ai tellement dit pour une fois que je ne peux pas se souvient pas de tout mais probablement j'en ai assez dit ça pour en soi oui mais avant qu'on se quitte j'avais eu une question qui m'a été parvenue il y a quelques jours sur Facebook donc il y avait Rachel qui voudrait savoir qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu penses par rapport à l'humour donc une question un peu plus légère ben l'humour pour moi c'est un peu comme justement c'est jouer à laisser l'énergie se promener puis ça relâche tout simplement l'humour c'est pas la polarité de ce qui est sérieux mais c'est justement quelque chose qui détruit des formes c'est quelque chose qui sert à déconstruire puis c'est très très important parce que ça allège puis même là est-ce que c'est ce que je pense de l'humour je pense c'est une constatation moi j'aime mieux écouter quelqu'un de comique que quelqu'un de sérieux puis si j'écoute quelqu'un qui a du sérieux il faut qu'il y ait de l'humour un peu c'est pour ça que justement Bernard il était comique là puis heureusement ça prend du corps ça prend de l'humour oui dans ses enregistrements publics entre autres je pense à la collection psychologie évolutionnaire qu'il a faite vers la fin de sa vie par contre dans ses enregistrements où il a parlé tout seul et qui était réservé des séminaristes ce que certains appellent les communications préparatoires ça a pas le même but c'est ça il n'y avait pas de l'humour en tout cas c'est pas la même chose parce que quelqu'un qui se prend au sérieux il est fait on peut être confronté à quelqu'un qui est colérique qui est en opposition puis tu lui sors une niaiserie puis il va si tu viens de désamorcer il faut que ça soit fait comme il faut puis il faut que ça soit spontané mais l'humour c'est quelque chose qui est très important mais je vais être je vais avoir de l'humour si j'en ai besoin par rapport avec qui je suis en rapport puis ça va venir tout seul mais quand je suis tout seul j'ai plus d'humour non je comprends mais c'est ça que le mot peut avoir une fonction pour déconstruire les formes dérigidifier des choses c'est ça parce que c'est comme les gens là qui élèvent des enfants puis qui sont très rigides puis que c'est d'inculquer des valeurs d'inculquer des bons puis il y a toujours de la rigidité puis ils ne s'amusent pas avec leur enfant ils vont créer quelqu'un qui va fuir le sérieux de toutes ses vies puis qui va possiblement avoir des problèmes parce qu'il va développer quelque chose de contraire c'est dans le rapport avec les autres à un moment donné il y a des tensions il y a de la lourdeur puis l'humour à mes yeux c'est un déconstructeur de structures rigides qui bloquent de l'énergie puis c'est quelque chose d'important c'est tout je ne vois pas autre chose à dire de ça mais l'humour c'est très important même au niveau de quelqu'un qui essaie de nous imposer des croyances pas de rire de lui mais le seul fait de constater intérieurement qu'il y a un aspect comique à certaines croyances ça va faire qu'on va être moins en colère on va être moins porté à réagir puis c'est bien ben ça soit l'humour c'est le fun souvent je vais me demander est-ce que c'est utile puis est-ce que c'est le fun ben l'humour c'est les deux oui puis ça peut favoriser un détachement dans le sens que quelqu'un qui est capable de rire quelque chose parce qu'il n'est pas totalement attaché à la forme ben oui ça aussi ça en dit long quelqu'un qui n'a pas d'humour qui n'a aucun humour quand il est en train de socialiser puis qu'il est en société puis il n'a réellement aucun humour puis il réagit mal à l'humour ça c'est quelqu'un il y a des grosses lacunes ça fait des gens même moi je n'en m'inquiète quand je vois quelqu'un qui n'a aucun humour je trouve ça inquiétant parce que on a affaire à quelque chose des fois souvent des fois potentiellement dangereux quelqu'un qui n'entend pas à rire jamais en société tu sais je m'en fous le monde quand ils sont quand ils sont tout seuls mais quelqu'un qui est rigide qui n'a pas d'humour puis même j'avais vu on voit ça dans certains groupes il y a de la spiritualité c'est vraiment des signes c'est en tout cas tout ce qui est la lourdeur du décorum cérémoniel puis pourtant souvent c'est des choses quand on les regarde c'est complètement ridicule ça devrait porter à rire là où tu tombes solaire avec le U4 puis les épuis il y avait l'air d'une vraie joke eux autres d'une vraie farce mais comme je dis ils se prenaient au sérieux donc c'est inquiétant non exactement c'est sûr qu'il y a un bel adage qui dit entre autres que la conscience c'est être capable de parler des choses sérieuses sans pour autant se prendre au sérieux ben il ne faut pas se prendre au sérieux puis aussi il y a quelque chose qui est quelqu'un qui se prend au sérieux va pouvoir en dire beaucoup plus souvent parce qu'il y a quelque chose c'est l'immunité du bouffon tu sais quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux il va pouvoir passer certaines choses pour certaines personnes qui vont être capables de le capter puis il va y avoir l'immunité du bouffon c'est à dire que comme il ne se prend pas au sérieux les instances qui pourraient être en conflit d'intérêt avec cette information-là vont pas avoir le réflexe de venir le persécuter le faire-terre nécessairement à moins qu'il aille trop loin ouais exactement ben ça me fait penser entre autres au philosophe jovialiste André Moreau qui dans les années 80 ici au Québec a passé pour un humoriste puis il a dit des choses énormes à la télévision qui si elle n'aurait pas été dite sur le couvert de l'humour n'aurait probablement pas passé donc je pense entre autres le fait qu'il disait qu'il se sentait Dieu l'alumateur il pensait qu'il faisait une farce qu'il partait à rire puis les gens du public aussi sauf que il pensait sérieusement mais ça n'aurait pas été efficace d'une façon totale ça dépend tout le temps à qui on en fait parce que si on en fait à quelqu'un qui va faire exprès pour prendre au sérieux quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux puis qui sert de l'humour puis que l'autre personne elle ne l'aime pas puis qu'elle décide que moi je vais le prendre au sérieux puis je vais faire en sorte par mon influence que le public va prendre ça au sérieux puis on va retourner ça contre lui ça va marcher comme ce qui est arrivé là avec M. Moreau avec Julie Snyder ça ça peut être parce qu'à un moment donné quand quelqu'un est une personnalité publique puis ça fait un bout de temps qu'il roule il y en a des personnalités réfractaires ou qui ont de l'antipathie qui vont étudier ça puis là c'est là qu'ils peuvent faire des pièges parce que se faire inviter par elle c'était un piège quelque part elle avait pris de mort de course je ne veux pas embarquer là-dedans mais disons qu'il y avait un piège là puis ça a fonctionné ben pour moi dans le fond parce que lui si on reprend ce fameux événement qui est arrivé en 1998 qui a été la dernière fois qu'il a été invité à TVA puis par la suite il a disparu essentiellement des médias de masse parce qu'il était moins présent par la suite à la télévision c'est qu'essentiellement lui il a dit dans le fond qu'il n'utilisait pas de condom puis elle elle interprétait ça comme de quoi lui disait aux gens à la maison de ne pas porter le condom alors qu'il n'a jamais dit ça il a tout simplement parlé de lui dans sa situation qu'il ne se sentait pas menacé par la maladie que ce soit le sida mais elle elle a l'interprété qui donnait ça comme commandement aux gens un peu partout elle a l'a fait exprès pour le prendre au premier degré puis après ça que le public l'interprète comme ça parce qu'elle voit si monone que ça Julie Snyder elle peut aller plus loin qu'à le premier degré elle est capable de... ben ça sera évalué parce que si on regarde la vidéo puis les gens qui nous écoutent vous pouvez regarder la vidéo sur internet c'est ça elle réagit émotivement tu sais je regarde son non-verbal puis elle l'aime pas oui je sais mais je sens que je sens qu'elle réagit dans cette situation-là je mettrai la vidéo en bas de l'enregistrement présent c'est que c'est un mouvement spontané c'est un mouvement spontané oui oui mais dans sa réaction moi ce que j'ai capté c'est un mouvement spontané de peur par rapport à André Moreau de contrariété je la sens très vibrante au niveau émotif je la sens pas du tout elle est arrivée sur ce sujet-là parce qu'elle l'avait déjà entendu en parler avant puis elle savait ce qu'il dirait il y a quelque chose là quand quelqu'un qui t'aime pas t'invite c'est il faut c'est mieux de pas être dupe de pas être dupe Moreau là elle elle l'aimait pas ok puis elle savait ce qu'il dirait pas mal parce que Moreau il y a quelque chose des fois sur tes sujets il va répéter les mêmes formules puis c'est elle elle a amené ça c'est du même qui parle du fait que bon il y a des mœurs un peu elle me faudrait peut-être recommander aussi n'importe elle savait ce qu'il allait dire puis elle a mis ça au premier degré pour retourner tu vois l'énergie de la salle se retourner contre lui puis ça c'est quasiment pour ceux qui n'ont pas une vision abstraite de certains types de science puis tout ce qu'elle a fait c'est pas loin de elle montre qu'elle est capable d'un moment de salle elle est capable de prendre l'énergie d'une salle puis la retourner contre quelqu'un puis moi je l'avoue quand j'ai vu ça c'est fait sciemment ouais ben c'est-à-dire que la salle a eu André Moreau fait qu'elle a réussi à mobiliser les gens dans son sens mais c'est parce que c'est qui qui a pris ce qu'André Moreau qui a fait dire quelque chose à André Moreau puis qu'après en tout cas moi je le vois Moreau il a été piégé par elle mais encore faut-il qu'il soit déstabilisé par elle parce que moi je l'ai perçu comme étant qu'il a resté centré tout au long de l'intervention puis c'était que le gros sourire visage sa carrière médiatique est finie oui mais il n'a pas été déstabilisé de ce que j'ai perçu de l'événement il a juste été déstabilisé dans tout ce qu'il était ce qu'il avait besoin au fond pour diffuser son oeuvre c'est-à-dire d'avoir des tribunes de pouvoir aller à la télévision après il y a juste des gens un peu à part qui a André Moreau qui l'invitait puis là c'est restreint de son public elle l'a restreint parce que là il était barré il était barré c'était là tu sais Moreau on ne le verra jamais tout le monde en parle il est barré depuis ce temps-là on ne le verra jamais non plus à moins qu'ils veulent s'en servir comme il a été invité c'est quoi le réseau qui a été racheté par les frères Rémiard je pense que c'est Caroline Proulx qui a émet une émission elle l'a invité pour parler du polygamisme puis elle sait qu'il n'est pas polygame Moreau il n'est pas polygame parce qu'il ne se marie pas Moreau c'est ça mais pour parler du polygame mais là lui il explique mais je ne suis pas polygame il appelle à continuer à insister mais il pourrait y avoir des problèmes dans le fond ceux qui l'invitent après c'est du monde de même encore faut-il qu'il comprenne peut-être qu'elle n'avait pas la finesse psychologique de faire la distinction entre polyamour puis polygamie c'est du monde qui ont étudié en communication ils font exprès Moreau c'est le clown qu'on invite pour avoir de l'audimat puis s'il faut venger dessus pour ça parce qu'il n'y a pas qui confondent les mots c'est comme Julie Snyder c'est pas une nounoune en tout cas la réactivité de manière assez émotive puis je vais mettre de l'ange-trambeau de la capsule qu'on fait elle va quitter le studio tu sais elle est chambordée émotivement il faut qu'elle quitte ben oui mais ça là c'est de l'actage tu sais on saigne l'énergie puis tout parce que pour être un bon acteur il faut que tu vives ton personnage bon puis c'est un peu ça revient comme Justin Trudeau qui branle elle là tout d'un coup est choquée puis tout mais ça c'est pour que la salle sente l'émotion puis joue avec l'énergie de la salle puis dans le fond les sciences de mesmérisation puis de suggestionnement de groupe puis tout ça il y a du monde dans les médias ils sont initiés à ces affaires-là ils sont au courant ça se parle entre eux autres il y a des cercles puis je ne suis pas celle je veux dire il y en a il y en a sont au courant puis le monde des médias sont au courant de leur carrière tu sais je veux dire prends quelqu'un comme Jean-Luc quand c'est le temps d'être objectif il est objectif quand ça pouvait le servir d'être démagogue il était puis il va tout le temps tu sais quand il décidait qu'il recevait quelqu'un puis qu'il décidait que cette personne-là pour aller être déstabilisé puis lui il allait rentrer dedans je vois tu vois la mise en condition tu vois en tout cas le monde des médias qui ont étudiants souvent le monde ils vont dire bon étudiant en communication ça vaut quoi comme étude ben il y a peut-être tu sais les affaires Julie Snyder c'est pas tu sais ben là j'allais dire c'est pas une tarpe je sais pas pourquoi je l'ai pas dit mais tu sais c'est pas une non-homme puis c'est c'est elle est pas aussi non-homme que cette fois-là qu'elle a décidé qu'elle comprenait pas parce que ça faisait son affaire puis comme l'autre qui l'avait reçue pour la polygamie puis elle faisait sembler de pas comprendre ce qu'il disait parce que ça faisait son affaire mais c'est sûr que ça faisait un bon show qu'il y ait une incompréhension comme ça au niveau spectaculaire c'est très bon pour les codes des goûts regarde Julie Snyder qu'est-ce qui est un des shows qui a tout le temps attiré des foules beaucoup puis qui a tout le temps fait parler beaucoup les exécutions publiques puis la carrière médiatique de Moreau ça a été ça cette journée-là avec Julie Snyder c'est comme dans le temps du bourreau Radcliffe il n'y avait plus de place pour les spectateurs lui tellement il faisait des exécutions un spectacle puis elle de quelque part elle l'a détruit au niveau de sa carrière sa carrière médiatique dans les médias de masse les médias puis quelque part c'est parce qu'elle l'aimait pas puis peut-être qu'il y a une clique qui l'aimait pas puis elle a peut-être été choisie pour faire ça mais il reste qu'à Moreau il fallait le museler puis ça a passé par ça puis ça a été fait tellement subtilement en tout cas moi ce que je vois là-dedans Julie Snyder a attendu un piège à Moreau puis depuis ce temps-là sa carrière dans l'immédiatement c'est fini oui mais c'est une interprétation parce que pour moi inconsciemment elle a réagi à certains de ses propos puis c'est sûr pourquoi tu penses qu'elle tu sais c'est comme elle a peut-être pas la stabilité petit chic pour contenir la portée de sa parole Julie Snyder elle a été elle est venu à la bout de se faire la main avec quelqu'un comme la porte puis après ça tu sais quand on regarde les chums qu'elle a eues puis qu'elle s'est servie d'eux autres pour se faire une carrière puis c'est quelqu'un qui est très habile cette dame-là même si à un moment donné peut-être que ça n'a pas été comme elle voulait mais c'est pas une nounou je veux dire elle a une intelligence technique au niveau de ces choses-là puis ben c'est c'est intelligent que ça à ce moment-là puis si elle m'a-t-on elle a pris ok bon ben c'est mais qu'est-ce que tu allais dire ben à ce moment-là tu sais quelqu'un qui est très intelligent pourquoi il perdrait son temps à inviter quelqu'un qui n'aime pas à ce moment-là parce qu'elle elle a été mandatée pour le museler puis ça serait vraiment intelligente elle n'accepterait pas un tel mandat parce que pour elle elle serait consciente que c'est une perte d'énergie ben non as-tu vu la carrière qu'elle a eu après puis comment est-ce qu'elle a tout le temps été bien vue jusqu'à ce qu'elle chicane avec en tout cas mais non non là elle a été récompensée quelque part après elle peut être productrice elle a eu toutes ses autres affaires pour moi c'est pas strictement par rapport au fait ça fait partie possiblement de des jobs qu'elle a fait entre autres Moro c'est sûr que jamais il va admettre qu'elle a tendu un piège puis qu'il est tombé des pieds dedans jamais il va l'admettre mais il y en a d'autres qu'il suffit de regarder comme il faut comment comment tu sais c'est ça elle a stagé puis elle elle est capable de tout de simuler des réactions émotives puis c'est son métier c'est comme un politicien ou tu sais je veux dire c'est le monde des médias c'est parce qu'ils ont un certain charisme un certain talent puis une certaine habilité puis c'est tellement à maintenant que t'as quelqu'un comme Moro puis Moro il dérange on veut lui faire former à gueule ben tu prends quelqu'un comme Julie Snyder tu t'es réuni puis tu dis bon ben comment qu'on fait ça fait que là on étudie le personnage on lui monte un piège puis là il va avoir une exécution publique de sa carrière médiatique qui fait qu'il va être complètement discrédité puis on ne l'aura plus des gens parce qu'il y a du monde qui voulait le faire à terre parce qu'il dérange quand il y a un qui dérange il y a des exécuteurs qui vont je veux dire il va au fin de la recherche c'est sûr que le système va se défendre surtout qu'au fin du temps André Moreau prenait de plus en plus de liberté c'est à dire qu'au début il ne disait pas qu'il se sentait Dieu puis qu'il était Dieu et au fil du temps il a commencé à dévoiler ça puis d'en parler public tu sais d'affirmer que dès le début lui il a choqué dès le début là on arrivait au début il a créé des chocs mais je veux dire avec le temps il en disait de plus en plus dans le sens que de parler publiquement qu'il se sent Dieu qu'une révélation à cet effet-là au début des années 70 il n'en parlait pas ça a été plus au fil des années sa première conférence c'était sur le Marquis de Sade qui présentait comme un penseur des lumières puis il y a eu une organisation de manifestation entre autres par l'église puis on est obligé de faire venir l'escouade dans le deuxième eut tu sais là c'était un promoteur oui dans un sens tu sais puis là qui a eu une perte d'énergie quand il est allé au point J puis que c'est pas Julie Snyder c'est lui encore là ça c'est une vision parce qu'après tout Richard Glenn quasiment 20 ans après avait reçu André Moreau puis il avait visionné avec lui l'enregistrement de Julie Snyder puis il a posé la question est-ce que c'était peut-être 15 ans ou 20 ans après vous auriez dit la même chose puis il a répondu oui ben c'est sûr il admettra jamais il l'admettra pas non plus moi tu sais j'ai dit bon ben Moreau c'est une homme généreuse puis tout ben moi je serais jamais un adepte je suis allé le voir puis je l'aime bien parce que je voulais le voir en personne ben moi non plus je suis pas un adepte d'André Moreau j'apprécie ce qu'il fait mais pas plus c'est un espèce de maître ok il y a quelque chose d'un maître lui c'est un philosophe puis il y a des disciples autour puis jamais qu'il va admettre qu'il s'est fait pogner par elle jamais qu'il va admettre qu'il y avait un piège puis qu'il est tombé deux pieds dedans c'est comme je te le dis tantôt il l'admettra jamais puis il n'y a pas intérêt non plus au poste ben du coup tu sais je veux pas entrer dans mais moi pour moi c'est assez clair là ça fait partie même d'un des lynchages médiatiques les plus efficaces que j'ai vu parce que Moreau il dérange il dérangeait il disait des affaires par rapport aux mœurs entre autres puis qu'il y en a qui disent lui là non il va falloir ça a marché oui c'est sûr dire publiquement qu'il y a plusieurs femmes qui portent pas le condom des relations sexuelles c'est pas de ça que je parle il y a des affaires dans ces livres que même moi je suis pas content que même moi que j'ai de la misère avec ça puis j'ai pas envie de parler de ça mais il a écrit des choses que je suis là je suis pas mon habitude de me mettre en opposition ou quoi que ce soit c'est pour ça je tiens pas à rentrer dans les détails mais il a fait la promotion des choses que ça là non ça là c'est inacceptable puis d'habitude moi je suis contre la censure je suis contre mais là ça là ah ça va trop loin puis même là c'est rendu comment je pourrais dire ça même à un millimètre de la limite où ça commence c'est trop loin tu sais dans le début des années 80 fin 70 début 80 il y a eu certains courants de pensée que non non puis lui il y a du monde qu'il y en a d'autres aussi qui sont lâchés l'eau s'il a tu puis s'il était vraiment du monde si intelligent si sage puis qu'il voit éclair il n'aurait jamais fait ça parce que même Moro à un moment donné j'avais lu de quoi qu'il avait écrit puis j'étais assez choqué pour compte que je me suis dit Christ je vais aller le voir à parler tu sais ce que je dis là c'était un moment en tout cas tu sais tu l'enlèves au montage je vais aller le voir par les plans parce que j'étais choqué je dis il va puis j'ai jamais été capable parce que j'ai été bloqué il y avait un paquet de monde dans le chemin puis ce monde là je suis pas mal sûr c'était des mémoires de ce qu'on pourrait appeler des morts bon en tout cas ça c'est pour André Moreau mais pour en revenir à toi puis on va conclure l'enjoutrement ensemble parce qu'aujourd'hui je voulais t'amener à parler de la canalisation donc comment tu as commencé à vivre ça le processus de canalisation puis l'impact que ça peut avoir aussi sur nos vies et puis par rapport au sujet de la canalisation qui pour moi est fondamental parce que quand on se conscientise à un moment donné on a réalisé qu'en tant qu'être humain on est un canal à quelque part d'autres parties de nous-mêmes comme tu disais tantôt ou de ce que j'appelle notre esprit ou double peu importe ben une fois qu'on réalise ces choses là le point c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça là ben si si tu canalises tu es supposé savoir ce que tu as à faire tu sais je veux dire ça dépend ce qui est ça dépend la qualité du matériel mais il reste que quelqu'un qui canalise là il est supposé voir ce qu'il y a à faire ou ben tu sais même la canalisation est-ce que c'est aussi fort qu'une vue parce que de la canalisation bon moi quand je canalise là ça va je suis en train d'écrire puis là tout d'un coup ça rentre puis il y a des affaires ou ben je suis en train de faire des exercices de géométrie puis je vois des affaires mais dans le fond là est-ce que ça m'a été utile dans le sens que c'est pas cet aspect là qui m'a été utile nécessairement formel mais ça peut aider à dépolluer quelque chose du genre que la pensée vient pas de moi donc quand je canalise des poubelles je le vois dans le sens que c'est comme un moment donné j'étais couché puis là c'était une journée j'étais fatigué puis je m'étais dit oh je suis tanné puis là un moment donné j'ai allumé j'ai dit ça vient pas de moi ça tu sais c'est quoi cette affaire là qui vient me parasiter puis qui est tanné puis qui essaye de me faire croire que ben qui essaye entre guillemets c'est une sorte de mémoire enregistrée qui avait profité d'une faiblesse énergétique pour se manifester mais dans le sens ça s'est fait d'une façon mécanique puis il a fallu que je le rejette puis tout de suite après avoir rejeté ça je me sentais plus tanné de rien mais tout le monde canalise parce que la pensée vient d'ailleurs canaliser c'est pas nécessairement canaliser quelque chose comme l'esprit nécessairement canaliser de la pollution ça se fait en masse c'est ça que l'involution c'est comme je sais pas moi les gens dans les groupes de métal norvégiens qui canalisent des textes horribles ils canalisent mais c'est des poubelles mais si la pensée vient d'ailleurs tout le monde canalise là où ce que ça apporte c'est la capacité d'avoir du discernement dans ce qui est de la pensée les pensées qui viennent de mes contreparties puis les pensées qui viennent de des mémoires puis que c'est des poubelles parce que c'est comme quelqu'un qui devient fasciné par les SS par exemple il canalise des poubelles il canalise des mémoires puis il y a des pensées relatives à ça mais si jamais ça fait qu'il tombe dans des groupes criminels ou je sais pas quoi puis que ça finit qu'il vient à bout d'avoir le discernement puis de voir que ces pensées-là c'était parasitaire puis que ça lui nuisait déjà là le fait d'avoir canalisé des poubelles lui sert puis le fait de voir ça ça veut dire qu'il canalise dans le savoir encore quelque chose de plus haut déjà puis qui va amener du discernement c'est-à-dire des pensées élevées en vibration plus que les pensées qu'il y avait il y a donc des pensées sur ses anciennes pensées des pensées nouvelles sur ses anciennes pensées les anciennes pensées sont évacuées ça fait de la place puis ils rendent du nouveau ben c'est ça dans d'autres termes c'est l'entrée de l'intelligence vibratoire qui va remplacer le vieux matériel astral qui était dans sa conscience c'est ça donc ça sert je veux dire c'est comme si on disait à quelqu'un ça t'apporte quoi de penser ben c'est sûr que ça apporte quelque chose puis le fait que l'être humain pense un jour il n'y aura plus à penser puis il va savoir mais à ce moment-là est-ce que l'être humain sera toujours un être humain lorsqu'il ne pensera plus parce que j'espère que non ben un peu comme tu disais tantôt tu te sens moins en moins humain ben c'est pas la notion d'humain que j'avais qui est inculquée par les collectifs disons mais je me sens de plus en plus humain mais une notion nouvelle d'une forme d'humain c'est un peu comme à un moment donné on regarde ça puis on regarde l'être humain sur Terre humain c'est rendu quasiment inconsciemment un terme péjoratif tellement c'est épouvantable comment c'est abominable tout ce qui se passe ben il va y avoir le même terme si on peut dire humain mais la vibration sera pas pareille ben ça peut être un humain ou un homme avec un grand H comme l'utilisait Bernard ben oui parce que quand il disait je le sais qu'il y en a qui ont traduit quand il disait l'homme eux autres traduient par l'être humain parce qu'il se trouvait ça trop masculiniste mais quand Bernard lui disait l'homme il parlait pas de l'être humain il parlait de ce qui vient après l'être humain puis quelque part ça crée ça crée de la confusion parce que quand on l'écoute parler puis qu'il dit l'homme l'homme va faire ci l'homme va faire ça ou quand il parle de l'humain il dit l'être humain est le même puis il est le même puis on a même pas le droit de s'appeler des humains encore la vibration est pas pareille puis le fait de vouloir envoyer un terme comme homme parce que dans le fond ce qu'il disait l'homme c'était la femme aussi oui c'était inclusif du masculin puis du féminin mais ça pouvait oui mais quand Bernard lui dit l'humain ou l'être humain puis quand il dit l'homme c'est pas la même vibration non exactement mais à ce moment là ça aurait peut-être été plus simple de parler continuellement du surhomme pour parler de l'homme avec un grand H oui malgré que bon le surhomme il est né de chien admettons quelqu'un qui est né de chien qui écoute ça il comprendra pas ou bien il va comprendre ce qu'il comprenait avant tu sais le surhomme c'est quoi tu sais c'est pour ça que là après il y a l'homme nouveau quelqu'un qui était dans l'ésotérisme des années tu sais des proches de la théosophie puis tout l'homme nouveau à cause du terme il va peut-être ça va colorer ce que Bernard dit mais en fait peu importe le terme qui va être utilisé ça peut toujours être coloré en fonction de l'appartenance d'un trinaire que quelqu'un peut avoir le nouveau nouveau ça va être nouveau ça peut pas être trop coloré mais ça a l'air tellement con mais c'est ça moi je trouve ça cool tu sais mais tu t'es correct pareil je veux dire c'était parfait parce que dans le fond ce qui est important c'est la vibration qu'il y avait quand il parlait quand il parlait il y a la vibration on s'en fout là un peu c'est pas important le terme c'est vraiment la vibration puis c'est le monde qui va se prendre les pieds dans le terme puis au point de mais ça agit pareil mais même là bon au fond je ne me prononce pas vraiment là-dessus là non c'est ça mais ça revient au principe que ce qui est important c'est ce que la personne peut canaliser plutôt que les la vibration qu'elle canalise plutôt que les formes qu'elle canalise ben oui puis même là ben oui c'est ça c'est parfaitement si tu traites ça parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu comme ça il y a quelque chose qui avait mais non c'est ça bon ben on peut s'entendre là-dessus donc écoute ça a été un plaisir encore une fois de discuter avec toi Berthold et puis c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent bien sachez que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube de nombreux enregistrements que j'ai effectués dans le passé avec Berthold au revoir au revoir bye bye